Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier stream de la campagne des Manteaux Gris. Inspiré de l'univers de Pangée de Julien Dutel, mais c'est pas canon. C'est inspiré, il va y avoir des choses qui vont être très différentes dans la campagne des Manteaux Gris. Les Manteaux Gris, c'est une compagnie, plutôt un ordre militaire, un ordre militaire secret qui n'est pas censé exister. Ce sont littéralement des espions avec chacun et chacune des aptitudes particulières. Il n'y a pas vraiment de chef chez les Manteaux Gris, dans votre compagnie en tout cas. Il y a des gens qui prennent des décisions et d'autres qui suivent, mais des fois les gens qui suivent prennent aussi des décisions. Mais il se trouve que ce matin-là, un message est arrivé. Vous l'avez lu, et apparemment, votre ordre de mission est de vous rendre tout au sud de l'Empire, dans ce qu'on appelle les Neuf Mons. C'est une chaîne de montagne que vous voyez ici. Une chaîne de montagne, pas vraiment explorée à fond. Une chaîne de montagne dans laquelle une jeune elfe a disparu. Cette jeune elfe, vous la connaissez, sous le nom de Laurian Gale. Une elfe blonde, qui fait 1m60. Une très jeune elfe, même, puisqu'en fait elle a 16 ans. Et elle aurait disparu aux alentours d'un village qui s'appelle... El Mouni, je crois qu'il s'appelle. C'est le village Tiala, peu importe. Aux alentours de ce village, elle aurait complètement disparu du jour au lendemain. Alors, elle n'a pas été kidnappée. Elle suivait une compagnie, elle aussi, qui enquêtait sur les monts de miroirs. Et visiblement, elle et la compagnie qu'elle suivait ont totalement disparu, corps et biens. Votre mission est de vous rendre dans ce village, de comprendre ce qu'il s'est passé. Et éventuellement, si vous y arrivez, de la retrouver saine et sauf. Vous avez pour ça un contact, là-bas, qui s'appelle Orios. Vous savez que c'est un tenoncier de taverne. Vous savez qu'il faisait partie du peuple avant de Kassambok. Mais que maintenant, ça fait peut-être 20 ans que lui, il s'est installé et qu'il ne bouge plus. Et qu'il vous sert en quelque sorte de contact. En fait, votre ordre est donné par la première conseillère de la reine. Léowen, que tu connais, évidemment. Donc, vous savez que c'est un ordre important. Il va être très difficile de dire non à cet ordre-là. La première conseillère de la reine, pour ceux qui ne remettent pas, c'est l'équivalent du premier ministre. Évidemment, vous avez aussi ordre de ne pas vous faire remarquer, vous n'êtes pas les montaux gris, officiellement. Vous êtes une compagnie de chercheurs, d'érudis, qui cherchent des informations sur les monts de miroir. Et vous venez dans ce village pour chercher des informations et pour en obtenir le mieux possible. Vous savez, si on découvre, si on devait découvrir que vous êtes les monts de gris, diplomatiquement, avec le Royaune Elf, ça pourrait mal se mettre. Vous arrivez dans ce petit village, on est environ, et le soleil ne va pas tarder à se coucher. Vous êtes un peu fatigué, parce que vous avez voyagé pendant, je compte, sept semaines en tout. À vive allure, mais vous êtes fatigué. Vos montures commencent à l'être aussi. Ce village paisible de montagne s'ouvre à vous. Il y a des grandes palissades. Qu'est-ce que vous faites ? Je cherche l'auberge. Tu cherches l'auberge ? Oui, s'il n'y a pas d'auberge, je verrai après. Ok, c'est assez filmant, c'est pas si difficile à trouver l'auberge. T'arrives facilement à trouver ou faire. Parce que c'est plus ou moins le plus grand bâtiment de ce village. Tu vois même un petit peu de fumée qui commence à sortir de la cheminée de cette auberge. Les toits sont... Alors c'est de l'architecture de l'Empire, ça vous reconnaissez parfaitement. Les toits ne sont pas en pierre. D'habitude ils devraient l'être, mais là ils sont en chaume. Et d'ailleurs vous remarquez que... Il y a l'air d'avoir de la chaume ou de la paille un peu partout tout autour de la bâtisse et de toutes les bâtisses que vous avez croisées jusque là. Sans doute pour préserver du froid, puisqu'elles vous êtes dans un climat montagneux. Donc tu as trouvé l'auberge, qu'est-ce que tu fais ? Je rentre dedans. Ok. Tu rentres dedans. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a un orc. Ou un demi-orque, mais peut-être plutôt un orque. Assis, en tailleur, sur un siège. En train de jouer d'un instrument. Et en fait, il est presque plus en train d'accorder son instrument que de jouer. Et le tenancier, c'est un homme. Que tu vas, d'après la description que vous en avez fait, que tu vas un peu reconnaître. Le voici. Non, tu ne me fais pas ça. Le voici, le voilà. C'est un homme noir. Qui est le roi ? Oui, tout à fait. Et d'après la description que tu en as fait, il semble que ce soit Orius. Moi, je rentre dans le tavernement aussi, mais est-ce qu'on me laisse rentrer avec Raikou ou pas ? Ils ne font pas attention. Donc oui, tu peux rentrer avec Raikou. Raikou est encore jeune. Il fait la taille pour l'instant d'un gros chat, si tu veux. Après, c'est un lingue, ça fait la taille d'un gros chat, finalement. Oui. Les autres ? Je rentre aussi dans l'auberge. On se connaît déjà tous, là ? Oui, vous vous connaissez tous. Vous avez déjà fait plusieurs missions ensemble. Vous pouvez décrire vos personnages si vous en avez envie. mais vous n'avez pas de... Vous connaissez... Voilà. On n'est pas sur des personnages qui ne se connaissent pas. D'accord. Donc, juste pour faire une description. Si vous pouviez mettre le nom de vos personnages dans vos portraits en bas. Ah oui. Parce qu'on se connaît peut-être, mais moi, je ne connais ni le nom de Mélissa, ni celui de Brum. Ni Yucaido. Moi, je m'appelle... Oui, je m'appelle Yucaido. Voilà. Donc, vous n'avez pas changé. Je vais présenter rapidement les personnages. Alors, pour faire ça, vous allez dans l'engrenage. Oui. Vous changez votre nom dans... Affichez le nom. Ah, yes. Ok. Coucou tout le monde. Soyez bienvenus. Coucou à... Muren. Ah, c'est bon. C'est mieux ? Oui. Mettez votre pseudo à côté. Comme ça, on sait à qui on s'adresse aussi. C'est plus facile pour les vivants. Bon, Yucaido, elle a choisi de prendre Yucaido, donc ça doit être tout seul. Ok. Et donc, je disais... Je me décris pour les viewers aussi. Je suis une petite grand-mère gnome. Je suis assez âgée. Donc, en âge gnome, ça veut dire que j'ai plus de 200 ans. J'ai autour de 270 ans. J'ai les cheveux gris, remontés dans un gros chignon, maintenu par deux épingles. J'ai les oreilles bardées de piercing doré. Et j'ai un éventail qui pend à ma taille. Et je suis habillée avec des vêtements amples et confortables. Ah, et bien sûr, j'ai oublié de préciser, je suis très mat de peau. Et mes yeux sont violets. Voilà. C'est quoi ta classe ? Pardon. Je ne peux pas le deviner en ce qui concerne mes vêtements. Mais je suis une guerrière. Mes vêtements amples cachent une armure. Voilà. D'accord. Et je suis quand même assez grande pour une gnome. Je fais 1m20. Ce qui est effectivement grand pour un gnome, effectivement. Ouais, c'est la taille la plus grande. C'est très avantageux pour un guerrier. Donc, quand je rentre dans l'auberge, je me dirige vers Léowen. Je lui fais un sourire et je tends ma main à Raikou. Et dans ma main, j'ai une petite friandise pour gros chats. Et du coup, voilà, je l'attends à Raikou. Parce que j'adore les chats. J'ai des chats chez moi. Et du coup, je suis une mamie gâteau qui adore les chats. Voilà. Et ensuite, je rejoins... Je rejoins Nultiel au comptoir pour saluer Orios. Ok. Ben, je vais en profiter pour faire faire la présentation à tout le monde. Du coup, Nultiel, tu étais la première personne à rentrer dans cette auberge. Tu seras la deuxième personne à te présenter. Et après, on fera Opaline, Yukaino, Celeria et Léowen. Alors, Nultiel, c'est un jeune Asimard. Je crois que c'est... Je pense que c'est le Benjamin des Montaugris. Il a la peau brune. Qui vire vers le noir. Il a un look un peu punk, gothique. Et pourtant, il a une personnalité qui est très joviale et très maladroite. En fait, il est paladin et il a les cheveux blancs et les yeux dorés. Il contraste assez avec la couleur de sa peau. Et puis, c'est tout ce que j'ai à dire, je crois. Un Asimard ? Oui, c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure. Ok. Non, il l'a dit au début de la présentation. Oui, il l'a dit au début de sa présentation. Dis donc. Ok, ok. Opaline. Alors, moi, du coup, j'ai Opaline. C'est une personne... C'est une goblin, déjà. Qui est un peu extravertie et qui aime jouer de ses charmes. Elle est plutôt grande pour une goblin. Elle fait plus d'un mètre vingt. Et surtout très bien habillée. Et joue très bien de la vieille à roue. Voilà. Elle a les yeux joules. C'est quoi la vieille à la roue ? Alors, ça ressemble un peu comme un violon, si tu veux. Mais il y a un mécanisme qui fait que tu actives des pistons. Et ça peut jouer plusieurs... Plusieurs... Mélodies ? Voilà. Plusieurs mélodies. Enfin, plusieurs... Tonalités. Voilà. Ça imite plusieurs instruments en même temps. Ah, d'accord. Ça fait un peu un bruit d'instruments avant et accorde en même temps. J'ai une précision sur ton personnage. Est-ce que tu caches ton visage ou pas ? Non, non, non. Elle ne se cache pas. Ok. Voilà. Donc, elle a accompagné qu'elle est plutôt bien apprêtée. Bien souvent, les gens la confondent de plus avec une gnome, même si elle a une couleur verte. Ouais. Parce que justement, elle ne se comporte pas du tout comme une goblin. Ok. Ok, non, c'est pour savoir... Ok. Et à quel âge ? Elle a 19 ans. D'accord. Non, il sait que des bébous. J'avais dit qui après ? Yukai, nous. À moins, il n'était pas fini au pali. C'est lui, il est fini. Ok. C'est le jeu de la musique qui est chanté. Voilà, ça va. C'est une barde, quoi. Voilà. Yukai, nous, c'est à toi. Alors, je m'appelle Yukai, nous. Je suis une druidesse. J'ai grandi en forêt, un peu loin de tout le monde. Voilà. Comment dire ? Je suis un peu timide, malgré mon âge. Que dire d'autre ? J'aime bien les animaux. Beaucoup, les animaux. Et je tire à l'arc. Voilà. Voilà, voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. Tu es une druidesse. Oui, je l'ai dit. Je l'ai dit. Tu... Ouais, et tu n'as pas l'habitude de la société. Parce que comme tu as vécu un peu en forêt, en hermite. Oui, il y a honte dans les bois. Et puis, bah, ouais, tu as une druidesse qui utilise un arc long. Pour le coup. C'est assez rare. Je suis à quel âge ? Euh, ouais, 30 ans. On va dire 30 ans. Ok. Pour les... Juste pour info, les elfes, dans cet univers-là, ils vivent comme des humains. Donc 30 ans, c'est à 30 ans. C'est ça, ouais. Ok, bah, c'est l'aria, toi. T'as ton micro-mute, c'est l'aria, si jamais. Mitsuki. Bon, bah, on fera Mitsuki après. On a perdu Mitsuki. Oui, je crois, oui. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'on va retrouver... Est-ce qu'on a retrouvé Mitsuki ? Oui, on a retrouvé Mitsuki. Présente-nous ton personnage. Alors, c'est Salaria. C'est une elfe bleue. Elle a 35 ans. Elle est curieuse et émotiveuse. Elle est en sarceleuse. On t'entend très bas. Oui, c'est mieux à dire. C'est mieux. Non. Mince. Oui, parce que je me décois que je me recouvre. Ben, attends, je vais baisser la musique. Pour le moment, je t'ai poussé à fond, du coup. Voilà, vas-y, continue. Non, je disais que je suis une elfe bleue, et donc tout particulièrement la magie de l'eau. J'ai 35 ans, je fais 1m65, et je suis d'une famille noble qui a été reniée par sa famille. Voilà. Mon père est mort. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Si je suis émotive et un peu curieuse. Et je suis en sarceleuse. Oui, c'est vrai. On est obligé de le dire. En sarceleuse, elfe des vagues bleues et émotive. Et le meilleur pour la fin, du coup, Léowen. Léowen, je suis une rôdeuse. Je suis toujours accompagné de mon animal de compagnie qui est Raikou. Je combats à l'arc. Et j'ai grandi et été élevé par la première dame de la couronne elphique. que les gens considèrent assez mal les gens de base besogne. Toi, tu considères. Ce n'est pas comme ça que ta mère t'a aimé. Mais vas-y, considère. Quoi d'autre ? Et après, je suis assez bien apprêté. J'ai... Ouais, je porte pas mal de bagues. J'ai un joli chapeau. Et voilà. Ok. Donc... Corta... Couches-lui de miel, je ne sais pas si je le dis. Ouais, si tu l'as... Je l'avais en tête, mais lui, tu ne l'avais pas dit. Raikou, c'est un lynx, c'est ça ? Oui. Ok. Corta derrière, du coup, tu viens de rentrer. Tu viens de saluer Orios. Orios te fait un signe de la tête. Mais les autres, du coup, vous faites quoi ? Est-ce que vous restez devant l'auberge ? Ceux qui ne sont pas rentrés. Je commence à jouer de la musique aussi. Quand tu rentres, toi, tu remarques... Les autres, je leur avais décrit, mais ils n'y ont pas forcément... Il y a l'orque, c'est ça ? Fais beaucoup, beaucoup attention. Mais tu remarques cette... Comment on appelle ça ? C'est l'orque. Et tu remarques surtout qu'en fait, ça a plutôt l'air d'être un compère. Vu son accoutrement, son... Je vais vous montrer l'orque dans deux minutes. Ou mon dossier. Je m'approche de lui, je le salue, et je commence à jouer un petit air. Et voici à quoi il ressemble. Il va te regarder, il va te jauger un petit peu... Oh, elle est grande, l'image. Gosse ! Il va te jauger un petit peu, et te dire... Pas très discrètement, mais il va quand même te le dire. Il va te dire... Salut ! Auverte aussi ? Je le regarde dans les yeux, je fais oui. Et je continue quand même à jouer. On est plutôt bien accueillis dans ce village. Et il va essayer de jouer... Tu joues un air connu ou pas du tout ? Oui. Ok. Du coup, il va essayer de jouer en suivant le rythme. Et... Et en fait, comme ça, vous allez avoir une musique dans l'auberge, grâce à Opaline. Je te fais pas de gel de représentation, c'est pas la peine. Non, c'est trop doux. Et à cet orc, vous allez avoir une petite musique d'ambiance, dans l'auberge. Qu'est-ce que vous faites, les autres ? Moi, je me mets... Je m'assieds à une table, et Raikou se met... s'assied au sol à côté de moi. Je vais danser du coup sur ma musique. C'est ça. Moi, je m'accoude au bar. Je suis rentrée dans le bar en même temps que les autres. Enfin, l'auberge, pardon, excusez-moi. Et je m'accoude au bar pour boire une petite tisane. Voilà. Tout en observant les gens. Ok, ok. En fait, il y a vous. Et ce barde-là. Et le tenancier. Korta Deria, quand tu as salué Orius, tu l'as appelé par son nom ou pas ? Je lui ai juste dit bonjour. Je ne l'ai pas salué par son nom. Je ne voulais pas être grillé par d'éventuelles personnes qui pourraient nous voir. Ok. Qu'est-ce qu'il va te regarder ? Compagnie bien éclatique. Qu'est-ce que je vous sers ? On est tôt le matin, c'est ça ? Ou plutôt le soir, là. Il doit être 16h. Eh bien, moi, je vais prendre une petite tisane comme cette chère personne, cette chère amie adossée au bar. Et puis, je vais aller faire le tour de mes compagnons pour leur demander ce qu'ils veulent. Et je reviens tout de suite. Moi, je me mets à crier. Moi aussi, une tisane. Eh bien, moi, je m'accoude au bar et je dis, eh bien, moi, je prends une bière. Ah, ça fait plaisir. Quelqu'un qui boit autre chose que de l'eau chaude. Une bière. Donc, je reviens au bar. Je vais voir Celeria et je lui dis, alors, ma petite, qu'est-ce que tu veux boire ? Il n'y a pas soif. Une bière aussi. Une bière aussi. Une bière aussi. Mais c'est vraiment l'heure de boire une bière ? C'est toujours l'heure de boire une bière. Apparemment, c'est... Je regarde l'Ewen et je lui dis, et vous ? Une bière et une gamelle de lait pour Raïko. Donc, je retourne au bar et je fais la description de tout ce qu'on m'a demandé et je fais un petit clin d'œil à Orios et je lui dis, et dans ma tisane, petit clin d'œil, un peu d'eau de vie ? Je l'aurais plutôt vu boire du bourbon, ta maman. Il va te rendre ton clin d'œil et il sourire. Il va dire, très bien, vous voulez manger ? Oui, évidemment. Oui, oui, oui. On va prendre ce que vous avez. Un petit peu de tout. J'imagine que vous n'avez pas une carte très détendue. Donc, on va prendre un menu du jour pour tous. Vous savez, ici, c'est particulièrement des champignons, des plantes de saison et un peu de gibier. Je suis sûre que vous serez capable de faire une très bonne omelette avec tout ça. Je vais bien trouver une solution. Il va aller à l'arrière. C'est une porte, mais elle n'est pas fermée. Vous voyez une espèce de cuisine, en fait, où il y a un peu de tout. Il va vous préparer tout ça. Il va revenir vous servir. Est-ce que je peux faire quelque chose d'autre pour vous ? Les derniers qui étaient ici ne sont pas revenus. Ah bon ? Pourquoi ? Que s'est-il passé ? On a pas mal de disparitions en ce moment. Et vous en connaissez la cause ? Aucune idée. Je sais juste que... La plupart des gens... On a eu des... Des gens de l'Empire qui sont venus enquêter, mais qui ne sont pas revenus non plus. Des... Vous savez, là, avec le serpent rouge, là... Un serpent rouge ! Un serpent rouge ! Oui, un serpent qui se meurt là, que... Non, j'ai oublié l'ordre rouge, je crois, il me semble. Ils ne sont pas revenus non plus, et... On a pas mal de problèmes en ce moment dans la région, entre les disparitions... Les ruines un peu au nord, et... Et les montagnes qui, visiblement, se remplissent de créatures... Particulières, je dirais. Je vous conseille... Vous vous souvenez du dernier lieu où la dernière personne a disparu ? Dernier lieu, dernière personne... La dernière personne, en fait, ils étaient quatre. Ils étaient à la recherche de quelque chose. Je sais pas bien quoi. Mais ils sont pas revenus, ça fait maintenant... Trois jours, quatre jours. Et vous savez dans quelle direction ils sont partis ? Ceux-là, ils sont partis du côté des ruines. D'accord, ok, merci beaucoup. Je me pose tout de même une question. Trois, quatre jours, ça ne me semble pas beaucoup pour des gens qui font des recherches dans la région. Ils ont très bien pu camper quelque part. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils ont disparu ? Parce que ça fait environ trois mois qu'on a des disparitions, et que les gens ne reviennent pas. Trois mois ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de précis il y a trois mois qu'il y aurait déclenché ces disparitions ? Quelque chose de précis. Oui, quelque chose de précis. Un événement, une... Je m'annonce au couloir, je touille ma tisane, et je le regarde avec un grand sourire. Je lui fais « J'adore les papotages ! » Bon, il y a quelque temps, on a eu une rumeur comme quoi il y avait une espèce d'ombre encapuchonnée qui se baladait dans le village. Mais je ne l'ai jamais vue, et la plupart des gens qui ont vu ça, soit étaient trop ivres quand ils l'ont vue, et donc, bah, difficile de les croire. Soit ont disparu très peu de temps après. D'accord. Mais cette ombre, elle se déplace la nuit, ou est-ce qu'on la voit aussi le jour ? Il y a beaucoup de gens qui ont rapporté l'avoir vue la nuit, mais certains l'ont vue au petit matin aussi. Hmm, est-ce qu'elle va plutôt dans un endroit précis du village ? Ou c'est tout le village ? Non, c'est à quelques... C'est des fois dans le village, des fois à quelques kilomètres autour, c'est assez imprécis. Vous savez, c'est les rumeurs, elles ne sont jamais très précises. Oui, je sais, mais parfois les gens s'imaginent qu'un puits est hanté et voient des ombres autour d'un puits particulier, c'est pour ça que je vous demande ça. Il n'y a pas de... En tout cas, ma connaissance du peu que j'ai cherché un petit peu, il n'y a pas plus que ce que des ivrognes ont dit, quoi. D'accord, je sirote ma tisane. Moi, je vais au bar et je commence à manger et à écouter. Mais c'est... Alors, vous êtes en niveau de vie, vous pouvez manger, loger, il n'y a pas de soucis, vous ne dépensez pas de PO. Ce que vous mangez là, c'est... Malgré le fait que ce soit principalement des plantes de saison, des champignons, et un tout petit peu de gibier, c'est plutôt bon. Vraiment, c'est bien agencé ensemble. La bière est plutôt... Bon, ce n'est pas une bière de grande qualité, mais ce n'est pas non plus trop bas de gamme. Elle est correcte, quoi. Voilà, c'est une bière commune. L'ambiance est assez... Grâce à la musique, quand même, mine de rien, que continue de jouer l'orque. Est-ce que je peux intervenir ? Je voudrais me pencher vers Opaline et lui demander si elle le connaît, la personne. Il semblerait que ça soit un de ses semblables. Du coup, il la regarde, je fais un... Non, non, non. Et puis, il n'est pas très causant. Il n'est pas très aimable non plus. Peut-être qu'il sait quelque chose sur les disparitions, lui aussi. Peut-être. Est-ce qu'il t'entend ? Non, je chuchote. Je chuchote complètement. Tu chuchotes ? Ok. Oui. Mais je vais quand même faire un jeu, voir s'il t'entend. Moi, pendant ce temps-là, je rajoute des champignons depuis mon assiette dans celle de Nulltiel. Parce qu'il est jeune, il faut qu'il ait des forces. Vous avez vu mon jeu ou pas ? Oui. Il a juste dit que les personnes comme moi étaient bienvenues ici, mais après, pas plus. Alors, il ne va pas réagir, mais au moment où tu commences à parler de lui, il n'entend pas distinctement ce que tu dis. Tu vois, tu chuchotes, il a une bonne distance. Mais, tu vois, des fois, tu as le sentiment qu'on parle de toi et on parle bien de toi, tu vois. Et il va juste, pour ceux qui le regardent, il va juste esquisser un sourire, un sourire de « j'ai l'habitude qu'on parle de moi » et il va arrêter de jouer de la musique et il va s'en aller. Moi, du coup, je suis à ma table et ce qui a été servi, c'est resté au bord. Non, toi, c'était, si c'est à une table, tu as été servi à ta table. Il y a quelqu'un qui fait le service. Oui. Et c'est Orios, enfin, vous ne savez pas encore qu'il s'appelle Orios, mais c'est le tenancier qui te l'a fait, sans problème. Ok. Du coup, moi, qui ai à manger avant de le porter à ma bouche, je le fais sentir à Raikou et si ça lui va, je lui donne et je mange du reste. Bah, ça lui va, puisqu'au moment où tu l'approches de Raikou, il commence à essayer d'en shipper, quoi. Mais du coup, je lui donne. Ok. Je lui donne et en même temps, ça me permet de vérifier s'il n'y a pas quelque chose dedans ou quoi. Ah, toi, tu empoisonnes ton chat à ta place ? Sinon, je ne l'empoisonne pas, c'est que s'il ne veut pas y toucher, c'est que... Ah, d'accord. J'ai compris. C'est l'instinct animal. Oui, je n'avais pas compris si c'était comme ça. Je le voyais comme un goûteur royal, tu vois. Ah, d'amour. Ce qu'il a raconté sur les disparitions, je l'ai entendu, moi, de là où je suis. Ouais, ouais, il n'a pas parlé doucement, il a la voix qu'il porte et tu n'étais pas non plus assis à l'autre bout de l'auberge, quoi. Et puis, il parlait normalement, donc il y a... C'est le plus grand bâtiment du village où vous êtes, mais ça reste une toute petite auberge. Ça ne doit pas faire plus de 40 mètres carrés, tu vois. Donc, on n'est pas sur du grand sans digne. Et du coup, je dis, si tu veux, Korta, un peu plus tard, on pourrait aller faire un tour avec Raikou pour voir si on ne trouve pas quelque chose dans le village. Bien sûr. Un peu plus tard, Orius s'adresse. Un peu plus tard, Denis. Alors, vous cerculez les ombres. Faites attention à vous quand même, hein. Oh, vous êtes bien gentil de vous préoccuper de nous comme ça, mais vous inquiétez pas. Qui s'attaquerait à nous avec Raikou à nos côtés ? Je ne suis pas sûr que ce petit chaton puisse vous protéger longtemps. Ah, ça, c'est que vous ne l'avez pas vu me piétiner pendant la nuit. En parlant de nuit, vous prendrez des chambres ou pas ? Oui, on va prendre des chambres. Donc, votre omelette, ça oui, on prend des chambres. Une chacun ? Faites un prix si je fais la musique. Ah, vous jouez bien de la musique. Mais est-ce que vous savez négocier ? Fais-moi un jet de perche de zion, s'il te plaît. C'est le premier jet. C'est un jet moisi. 11, ok. Si vous jouez assez longtemps, je peux vous faire moitié prix. Ah, très bien. Mais je m'y mets de suite. Et je me remets à jouer. Une chambre chacun ? Vous n'avez pas de chambre doux ? Après, je peux partager ma chambre avec Opaline. Je veux bien. Avec plaisir. Ok. Moi, je veux bien dormir toute seule. Il y en a certains qui ronflent, il faut dire la vérité. Ah. Madame n'aime pas le bruit. Oui, j'aime la tranquillité la nuit. Eh bien, vous êtes bien tombé. Bon, je vais préparer vos chambres. Dites-moi, mon brave, quel est votre nom pour qu'on puisse vous remercier correctement ? Je m'appelle Orios. Et là, je jette un coup d'œil à Saderia. Non, il n'y a que vous dans l'auberge, il n'y a plus l'orque. Vous êtes vraiment seul avec lui. Si dans ma chambre, vous pouvez installer une gamelle d'eau pour Aiku, ça serait parfait. Pas de problème. Il commence à monter, du coup, il y a un escalier sur le côté gauche. Il y a un escalier et il commence à le monter. Vous le sentez quand même, quand vous le voyez là, vous l'avez vu un peu de toutes les coutures. C'est pas un petit gabarit, le monsieur. En fait, vous réalisez que c'est une petite armoire glace qui se déplace, quoi. Et d'ailleurs, faites-moi un petit jet de perception. Tout le monde, tout le monde. Ok. D'exception. Jolie opaline. Il y a des choses qui changent pas, hein ? Du coup, Yukino, Opaline, Porta et Léowen. Quand il monte, peut-être qu'il n'a pas envie de le cacher, mais en même temps, ça se voit un peu. Vous voyez, sur le côté, il y a une espèce d'épée. Très, très, très finement ouvragée. Et c'est pas une épée, genre, pour se défendre. Vous le sentez que cette épée-là, d'après son pommeau et tout, elle a l'air d'avoir un peu de valeur et d'être vraiment une épée faite pour quelqu'un qui combat de manière martiale, quoi. Voilà, c'est tout. Vous êtes maintenant seule dans la salle principale de l'auberge pendant que Orios fait ce qu'il a à faire. Qu'est-ce que vous faites ? Euh... Ah, je danse. Sur la musique ? Moi, du coup, je propose, du coup, si demain, on ne pourrait pas aller voir les ruines, vu que c'était là où la direction, où sont allés les derniers disparus. Moi, je voudrais savoir, est-ce que le symbole, le symbole qu'il a décriste, le symbole de Roboros, est-ce que je reconnais ou pas ? Alors, maintenant que ton personnage relève et te pose la question, oui, tu sais que le symbole d'Oroboros rouge, c'est un ordre militaire qu'on appelle l'ordre rouge dans l'Empire. C'est des enquêteurs, principalement des inquisiteurs. Inquisiteurs au sens, vraiment, enquête. C'est pas l'inquisition espagnole, c'est vraiment... C'est des questeurs, quoi, si tu veux. C'est un ordre qui a pour but d'éliminer les menaces avant qu'elles arrivent, et de s'occuper des gens qui utilisent la magie sans autorisation de l'Empire. Donc, ils ne sont pas passés par des akadamas, ce genre d'autre chose. Puis, du coup, j'en parle aux autres, je dis, si l'ordre rouge sont là et ont disparu, ce qui se passe ici, c'est pas quelque chose de simple. Non. Fais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît, Lewaï. Bah, rien de plus que ce que tu as dit, là. Je peux le faire aussi, du coup. Bah, tout ce que ça intrigue, faites-moi un jet d'intelligence. Bah, ouais, ça m'intrigue de fou. Oh, non ! Tu vois, Opaline est très intelligente. Yukailo aussi. Opaline, tu sais que... Yukailo fait critiquer. Tu sais que... Toi, en particulier, tu n'es pas passé par une akadema pour ta magie. Dis donc, c'est bien que tu as un ordre officiel sur toi, parce que sinon, tu te ferais arrêter facilement. Yukailo, tu sais que si l'ordre rouge est dans le coin, c'est que, potentiellement, qu'il y a de dangereux et très dangereux. C'est peut-être un peu plus que des disparitions. Là, tu te dis comme ça, le fait qu'il y ait des disparitions, que l'ordre rouge est enquêté et que... Enfin, ils aient potentiellement eux aussi disparu, c'est qu'il y a quelque chose de magique. Plus puissant que ce qu'on pense. Oui, il y a anguise ou rush, je crois, clairement. Voilà. Et Opaline, tu te dis un peu la même chose, mais en moins précis, du coup. On partage nos observations tous ensemble ? Bah, je t'en prie, partage tes observations. Mais je partage ! Que je pense qu'il y a quelque chose de bien plus puissant que l'on pense dans cet endroit. Nultiel, par contre, toi, pour toi, l'ordre rouge, ça n'existe pas. C'est une légende. Et au pire, c'est des branquignoles. Donc, qu'ils aient disparu, c'est normal. C'est génial, j'adore ! D'accord, très bien, ça me va. Moi, je vous dis, du coup, je vais aller faire ma tournée, mais ça me rassurerait de ne pas y aller toute seule, du coup. Parce que, juste moi et Raikou, c'est peut-être un peu dangereux si ce que vous avez dit sur l'ordre rouge est juste. Moi, je veux te l'accompagner, parce qu'il y a un chat. Ah, je vois que vous avez besoin d'un homme grand et fort. Je suis l'homme de la situation. J'arrive. Je commence à toucher ma vieille la roue histoire de changer un peu les tonalités, de faire un son grave. Et je fais... D'accord. Du coup, Lewen va faire le tour du village. Corda, Delia aussi. Je vais avec Lewen. Moi aussi. Je vais avec Lewen aussi. Tout le monde y va, en fait, finalement. Oui. Oui, je le crois bien, oui. Bon, là, c'est juste pour le chat. Moi, j'ai un peu peur, quand même. Je joue la musique de Lavandia, moi. Vous attendez la nuit pour y aller ou vous y allez maintenant ? Non, on va y aller maintenant. S'il fait nuit, après, c'est plus dangereux, non ? Là, c'est juste avant la tombée de la nuit, c'est ça ? Moi, je n'y serais d'aller au moment où la nuit est temps. Comment c'est la chanson. Moi, la nuit est temps. Donc, dans plus ou moins une heure, la nuit va commencer vraiment à tomber. Orios va descendre les escaliers. Orios va descendre les escaliers. Et vous... Vous allez le voir descendre tranquillement et vous dire... Bon... Ça a été... Rapide, mais vos chambres sont prêtes. C'est les portes qui sont ouvertes, si vous voulez aller les voir. On a une heure, là ? Vous avez une heure dans vous, oui. Bon, ben, moi, je vais dans ma chambre et je fais une sieste. Quand... Quand il passe... Quand il passe près... près de moi, je lui dis... Je regarde son épée et je lui dis... C'est un héritage. Ils vous viennent de qui ? Disons que... J'ai... Je sais me défendre. Un héritage de mon ancien... De mon ancienne vie. Et je le laisse... Je le laisse... Mais si tu lui réponds, il ne va pas te... N'hésite pas à enchaîner. Je lui réponds pas plus. Moi, j'ai entendu ça. Je m'approche de lui. Votre ancienne vie ? Mon ancienne vie. Ça a l'air passionnant. Je ne suis pas sûr que ce soit une vie qui peut être racontée par tout le monde et à tout le monde. qui te regarde... Moi, je veux bien l'entendre. Tout mérite d'être raconté. Oui. Après tout, vous êtes... Chaque mélodie raconte une histoire. Bon. Après tout, vous êtes mes seuls... Pas menés au voyage. Mes seuls clients. Ceux. Il va s'installer derrière son bar, prendre un petit tabouret. J'étais soldeur il y a... une dizaine d'années. C'est-à-t-il ? Non. Disons qu'avant de venir ici, j'étais un guerrier. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je viens d'une région qu'on appelle Kassambo. Et... J'ai dû quitter... Ça vous dit quelque chose ? Kassambo, t'es-à-t-il ? Mais ça vous dit un truc. Et disons que j'ai dû rendre service à l'Empire pendant une dizaine d'années pour... éviter une guerre. Et puis après, je me suis allié à d'autres personnes un peu plus... secrètes, disons. Secrètes. J'adore les secrets. Dites-moi tout. Livrez-moi vos secrets, je vous livrerai le mien. Eh bien, il se trouve que j'ai une excellente recette de mélange d'herbes qui peut être ajoutée à un très grand nombre de plats pour le rendre irrésistible. Je pourrais éventuellement vous montrer comment on fait cette préparation. Si vos secrets sont suffisamment intéressants. Vous avez surtout un éventail qui n'est pas très commun. Il est très joli, n'est-ce pas ? Je l'adore. Je l'emporte partout avec moi. Que cache-t-il ? Là, tu sens qu'il a vu quelque chose. Oui, d'accord, mais... On se dit ce que tu ressens. Après, tu... Oui, oui. Alors, je sais qu'est-ce que je lui dis. Je l'ouvre. Et je lui dis... Il cache de merveilleux décors de fleurs. Et je l'agite comme ça devant mon visage. Moi, je le regarde et je commence à jouer un petit air tout doux. Et je fais... Les secrets s'habillent souvent d'un beau manteau. Et ce manteau est souvent entre le blanc et le noir. C'est tout. Vous auriez pu le dire tout de suite que vous étiez des manteaux gris. Il va... Si on l'avait dit tout de suite, nous aurions été de piètre manteau. Il va sortir son épée et vous montrer une marque qui a sur son épée, mais un peu sur la lame, sur le haut de la lame. Et vous reconnaissez un symbole qui est un symbole elfique de Sylge et Dream qui représente un espèce d'arbre comme ça. vous reconnaissez le symbole de la reine éternelle. Et il va ranger son épée. Bien. Maintenant que les présentations sont faites, je suppose que vous n'êtes pas là pour rien. Non, effectivement. Étant donné que l'ordre rouge a semble-t-il également disparu, nous sommes là pour enquêter sur la disparition. Des différentes personnes s'étant volatilisées. Notamment, une personne en particulier, une jeune elfe blonde, très jeune. Est-ce que vous l'auriez vue ? Ouais, elle est passée ici il y a trois mois, à peu près. Elle fait partie des premiers disparus, alors ? Elle était avec... Elle était accompagnée... Elle a l'air très jeune, par contre. Oui, elle est vraiment très jeune. Elle était accompagnée de... quatre personnes. Des elfes, les quatre. Je n'aurais pas dit que c'était des soldats. J'avais l'impression que c'était plutôt des érudits. Elles devaient être en apprentissage, un truc comme ça. Et ils sont partis... ... Ils sont partis du côté des ruines et on ne les a jamais revus pour le moment. Mais bon... Moi, ça fait loin. Et après, j'ai signalé cette disparition à qui de droit. Et les... L'Ordre Rouge est parti à sa recherche et n'est pas revenu également. L'Ordre Rouge enquêtait sur autre chose. Ils n'ont pas été très... Ils n'ont pas été très loquaces sur la chose sur laquelle ils les enquêtaient, mais apparemment, il y aurait un utilisateur de magie illégale. D'accord. D'accord. Personne n'est allé à la recherche de cette jeune fille jusqu'avant nous. Le temps que le message arrive à Sylge et Dream, vous êtes sans doute les premiers envoyés à sa recherche. Trois mois, les traces vont être très froides. On a trouvé... On se rendait dans les ruines ? Oui. Mais par contre, je peux vous donner ses effets personnels puisqu'elle a dormi ici. Oh, avec grand plaisir. Oui, merci. Il va sortir une petite boîte. Il va l'attendre... Il va te l'attendre Corsa. C'est tout ce que j'ai trouvé dans sa chambre. Merci. Je l'ouvre. D'abord, j'observe la boîte. À quoi elle ressemble ? J'ai une boîte en bois précieux. Très bien ouvragée. Elle a quelques symboles elfes dessus qui sont juste des symboles. Ce n'est pas de l'écrit. Donc, il n'y a rien marqué sur la boîte. Du peu que tu connais ces symboles, parce qu'en tant que motogrid, tu connais quelques trucs quand même. C'est des symboles de protection. D'accord. Voilà. Qui sont pas maliques. C'est plus de la superstition qu'autre chose. Et voilà. Tu l'ouvres ? Non. D'abord, je lui demande est-ce que vous l'avez ouverte ? Non. Vous êtes sûr ? Oui. Est-ce que je peux voir si il m'en ? Perspicacité. Alors, perspicacité. Ils ne m'ont pas. Oui. Ce n'est pas avec ce résultat que je vais le savoir. Très bien. Je secoue doucement la boîte à côté de mon oreille. T'entends un léger clic, mais tu sens qu'il y a quelque chose dans la boîte qui fait que l'objet ne bouge pas vraiment. Il y a bien un objet. D'accord. Mais... Bon, ben, je ouvre la boîte. Quand tu ouvres la boîte, tu vois de la soie violette. Et dans cette soie violette qui stabilise un peu, tu vois une chevalière avec un symbole de cerf pour cette chevalière. Une tête de cerf. Ça me dit quelque chose ou pas ? C'est clairement une armoirie noble. D'accord. Après, comme ça, ça ressemble à une armoirie qui appartiendrait à la famille royale, peut-être. Je l'attends à Léowen et je lui dis est-ce que vous reconnaissez ce symbole ? Du coup, j'inspecte... Je l'inspecte. Et la chevalière de la reine éternelle ? Du coup, je lui dis c'est les armoiries de la reine éternelle qu'il y a dessus. D'accord. Et du coup, je l'enfile pour essayer voir si elle me va bien. Tu l'enfiles ? Ouais. Ok. Vous voyez, Léowen, disparaître. C'est la deau de pouvoir. Je tape dans mes mains. Je tape dans mes mains et je dis fantastique ! Quand j'essaye de le faire bien, je vois pas ma main. En fait, quand tu te vois invisible, tu te vois quand même mettre ça un peu transparent et tout. Ouais. Tu constates que... Du coup, je remarque que... Ça m'inspire une chanson. J'essaie de passer ma main à travers Léowen pour voir s'il reste solide. Si elle reste solide. Oui, tu arrives à la toucher. D'accord. Du coup, tu fais... Mais tu la... Tu mets ta main... Enfin, ouais, en fait, non. Tu vas me faire un petit jet de dextérité pour voir si tu arrives à la toucher parce qu'elle est invisible, en fait, là. Je cherchais ma dextérité au mauvais sens. Ouais, donc tu arrives à toucher Léowen au niveau du visage et oui, tu la touches. Elle est palpable. Ok. Ah, ça vous rend invisible, mais pas impalpable. Ouais. Là, vous avez vu votre main en plein sur mon visage. Oh, je suis navrée, ma chère. Et du coup, j'enlève la vague. Tu réapparais à ce moment-là. Il n'y avait pas qu'une bague, il y avait un morceau de soie, non, avec... Bah, le morceau de soie, en fait, il est dans la boîte, mais tu sais, c'est un écrin, en fait. C'est pour... D'accord. Voilà. Ça appartient pas directement à... C'est pour emballer la bague. Oui, voilà, c'est pour emballer. Après, tu veux prendre le morceau de soie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu peux le prendre, mais... Non, non, j'allais faire sentir à Raikou s'il pouvait retrouver une piste, mais c'est... Si ça ne lui appartient pas directement, ça ne servirait à rien. Ok. Tu fais quoi de la bague, du coup, Léouen ? Bah, j'essaye de la garder. S'il n'y a personne qui me dit quoi que ce soit, je la garde. Ok. Tu peux noter Chevalière d'invisibilité. Tu peux l'utiliser deux fois par repos. Court ou long, deux fois par repos. Et quand tu l'enfiles, elle te rend invisible. Félicitations, vous avez trouvé votre premier rejet magique ? Oui ! Bon bah, c'est à ce moment-là que moi, je descends de ma sieste et que je me dis que je m'étire en descendant les escaliers et je dis qu'est-ce que j'ai loupé ? Moi, je suis un peu stressée. Une chevalière magique qui rend invisible. Notre cher Léouen en sa possession en ce moment-même. Comment ça ? Vous n'avez pas gardé cet objet pour moi ? Je suis outré. Oh, toi, tu es peut-être un peu trop jeune pour avoir ce genre d'objet. Il te fait un clin d'œil à Horus quand il te dit ça. Comment ça ? Je suis majeure, je vous signale. Oui, bien sûr. Je pourrais... Je veux juste vérifier que j'ai bien entendu. C'est une chevalière d'invisibilité et utilisable deux fois par repos. Deux fois par repos, tu peux l'utiliser et elle te rend invisible si tu l'enfiles. Bon, en tout cas, il semblerait, vu les armoiries présentes sur cette bague, que notre jeune disparu fait probablement partie soit de l'entourage très proche de la reine, soit carrément de la famille royale. C'est pour ça que maire nous a mandaté ça. Vu par qui... Bon, là... Vu par qui vous avez été envoyé, vous pouvez aisément déduire que potentiellement c'est la famille royale qui est... C'est peut-être pour ça qu'on vous envoie vous et pas d'autres personnes, quoi. Donc, elle appartenait du coup à la famille royale. Elle appartient. Pour l'instant, elle n'est pas considérée comme morte. Oui. Je me tourne vers Léowen et je lui demande connaissiez-vous la jeune disparue, Lorian Gayle ? Euh... Du coup, Mère. Pas plus que ça, ça te... Peut-être t'en as entendu parler vaguement une fois, mais ça te... Rien de concret. De la description qu'on t'en a faite, c'est-à-dire blonde, avec des espèces de tatouages sur le front, assez lancées, assez grandes, euh... Non, ça, tu l'as jamais vue. Du coup, je leur dis, je n'ai jamais eu la chance de la croiser, mais j'ai... eu entendu parler d'elle vaguement, quelquefois. Qu'est-ce qu'un membre de la famille royale, aussi jeune, faisait aussi loin de chez elle, si peu escorté ? Bah, peut-être qu'elle voulait cueillir des pâquerettes ? Oui, c'est un peu bizarre, quand même. Je pense qu'elle cherchait peut-être autre chose. Nous savons qu'elle enquêtait sur les miroirs. C'était des juridiques, non, avec elle, non ? Oui, nous savons qu'ils enquêtaient sur les monts miroirs, mais pourquoi elle, elle est si jeune ? Peut-être parce qu'elle a des pouvoirs bien plus puissants qu'on ne sait pas, comme on ne la connaît pas. Peut-être qu'elle a des pouvoirs et qu'elle peut faire des choses et que c'est peut-être l'élu d'une prophétie, et que nous ne sommes pas au courant. Ou peut-être qu'elle a juste voulu s'émanciper. Je vois deux possibilités à sa disparition, en tout cas. Il y a quelque chose dans les ruines qui a causé sa disparition où quelqu'un a eu vent de son déplacement et a profité de l'occasion pour la ravir. Pour intérêt politique, par exemple. Et depuis, des gens disparaissent. C'est vrai que la concordance avec le fait que d'autres personnes disparaissent tendrait à vouloir dire que le problème vient des ruines et que ce n'est pas une disparition politique. Ou alors tout le monde a des chevaliers comme ça. Je ne pense pas. Ou peut-être que quelqu'un a lâché un monstre et qu'il ne le contrôle plus. En parlant de ça, Orios, vous interrompt au moment où tu parles de monstres ? En parlant de ça, la région est assez connue pour avoir des monstres particuliers. Donc si vous allez dans les ruines, faites attention à vous. Mais vous inquiétez pour nous ? Ça me semble très étrange tout de même. Elle ne devait pas... C'est quel type de monstre à peu près que... Vous en avez une idée ou pas du tout ? On a vu... Je crois qu'on a vu des cocatrix. Des cocatrix. C'est rien que ça. Ce sont des espèces de grosses poules géantes malfaisantes avec des griffes terribles. Il me semble aussi qu'il y a quelques évanescents qui rôdent mais j'en suis pas sûr. Et évidemment, vous aurez affaire à la faune sauvage des loups, des ours. Je veux juste poser une question, Orios. Est-ce que les ombres sont apparues quand il y a eu la disparition de cette jeune fille ? Non, ils sont là depuis... Ils sont là depuis longtemps. Ils sont là depuis la première disparition, peut-être même avant, mais en fait, certaines personnes disent avoir vu des ombres et d'autres, une seule. Et en fait, ça ressemble un peu à une silhouette encapuchonnée. Les ruines sont situées à combien de jours de marche d'ici ? Il vous faudra gravir un petit bout de montagne. Vous dirigez vers le sud et... J'y arriverai. C'est sur un petit plateau. Il faudra deux jours, trois jours, peut-être. Donc, il y a forcément des périodes de nuit. On ne sait même pas si elle a atteint les ruines, finalement. Je trouve ça très imprudent de sa part d'avoir laissé cette bague qui aurait pu la protéger. Elle devait forcément être au courant du fait que les ruines étaient dans une zone dangereuse, non ? C'est peut-être un indice aussi. Je ne saurais pas vous dire, je ne suis pas son chaperon, mais je sais qu'elle a été accompagnée de quatre personnes, de quatre elfes. Oui, mais ces personnes ne sont pas enquérées auprès de vous d'informations sur les ruines ? Ils ont demandé un petit peu où elles étaient, mais ils n'ont pas... Ils étaient assez peu bavards, eux aussi. ils avaient certainement une mission très particulière, mais c'est là à vous dire laquelle. Je ne suis pas censé être au courant de ce genre de choses déjà de base. Si elle a laissé cette bague, c'est qu'elle compte à revenir en tout cas. Oui. Ou alors peut-être pour nous mettre sur une piste de quelque chose. Peut-être que c'est un lien avec le fait de devenir invisible. Je ne sais pas. c'est passé très étrange. Bon, il se fait tard. Si vous voulez visiter le village de nuit, vous pouvez, mais... Oui, ce que je veux dire, ce serait le bon moment pour aller faire une tournée en ville. Vous avez une heure devant vous. Après, je fermerai l'auberge. et... Tenez. Il te... Avec son pouce, il jette un objet qu'il rattrape. Moi. Ok. Opaline rattrape. C'est une clé. Ça vous permettra de rentrer si vous rentrez plus tard. D'accord. Bonne idée. Allez. Bon courage. Et bonne chance. On n'a pas besoin de chance. Nous, on est des bonhommes. Oui. Non, tu es un bonhomme. Et je commence à... Non, mais façon de parler. Vous décidez de faire votre tour de nuit, là, du coup ? Oui. Oui. Et au moment de sortir de l'auberge, je mets un bras devant la porte et je dis N'ayez crainte, mesdames. Je suis là pour vous protéger. Oh, le relou. Parfait. Je lui mets un coup d'éventail sur la tête. Je le regarde dans les yeux et je fais J'y compte bien. Il y a Raïku qui te grogne dessus. Vous sortez de l'auberge. Je vais vous mettre sur la carte de nuit. Alors, ce n'est pas de nuit, c'est de jour, mais imaginez que c'est de nuit. Tu t'écures mon instrument d'abord, attends. Et je dis on fait tout ça avec un petit air ? Je vous place là où vous êtes. Vous me tirez où vous allez... Même si j'adore ta musique, je pense qu'il vaut mieux qu'on soit discret. Oh, ça m'inspire une chanson, tout ça. C'est bagarre la 3. Tu la gardes pour le moment. Tu rentreras tout à l'heure. Il fait nuit, donc. Et vous venez de sortir de l'auberge. Vous voyez que les gens ne se font pas trop, trop prier. La plupart en sont déjà rentrés chez eux. Vous constatez qu'il y a une espèce de brume qui arrive dans le village petit à petit. Sans doute, issu du froid, ça n'a pas du tout l'air d'être une brume magique. c'est juste que croix chaud, croix chaud, voilà. La visibilité n'est pas évidente, mais il y a quand même quelques lumières à droite à gauche qui arrivent à vous repérer. Qu'est-ce que vous faites ? Tu peux la me-meme-mer ? Je la me-meme-mer ? Tu ne peux pas la me-meme-mer, discrétion. Tiens, mamie. Très bien. Si vous voulez faire votre tour discrètement, vous allez me faire un jet de discrétion, s'il vous plaît. Multiplicateur. 1, 1. Vous êtes niveau 2. Ah mais il y en a c'est la discrétion même. Oui, mais il y a un désavantage pour ceux qui portent des armures lourdes. Quoi ? Je ne sais pas ce qu'il y a d'armure j'ai, moi j'ai une armure lourde ou l'ouboula. Tu n'as pas encore une armure l'autre, tu as une armure intermédiaire, il n'y a pas de désavantage. Vous êtes très discret. Vous êtes tellement discret qu'à un moment donné, il y a un homme dehors en train de promener un chien et vous le surprenez et pendant un instant il fait un sursaut et il va reculer Vous venez d'où ? De l'auberge. De l'auberge. Vous êtes nombreux. Moi je viens de Pierrecorde. C'est une jolie petite ville souterraine. Oui. Vous connaissez ? Non. Écoutez, je vais finir ma promenade moi. Je vais vous laisser et il va s'en aller avec son chien et rentrer chez lui. Donc vous arrivez à être discret comme ça. Vous voulez aller où dans le village ? Vous pouvez déplacer vos tokens comme vous voulez là. Moi je demande à Raïku s'il sent pas quelque chose ou quoi et s'il part dans une direction je le suis. Fais-moi un jet de désavantage fait-moi un jet de perception avec désavantage pour Raïku pour sentir quelque chose que t'as pas été précis sur ce que tu voulais sentir. Il y a la brune il y a tout ça. Il va demander quoi ? Je lance quoi ? Perception. Je vais près du pont. Ok. Moi je vais près du puits et j'essaye de regarder à l'intérieur. Moi je suis corta derrière. Ok. Moi je vais près du puits aussi et puis j'arrive par derrière de Yokeino et j'essaye de la faire sursauter. Tu Ok. Je vais m'occuper du jet de perception d'abord. Moi je suis un peu stressée donc je reste à côté de l'Ewen. Raïku va commencer à aller dans une direction là-bas. Voilà. Pour le moment c'est ce que tu as. Du coup je suis. Ok. Ok. Je te déplace t'inquiète pas. Voilà. Tu vois qu'en fait Raïku a senti l'odeur d'un repas avec d'autres animaux et il est en train de manger dans la gamelle d'autres animaux. Du coup je lui dis que c'est pas ça qu'on cherche Raïku. Oui mais tu lui as d'autres animaux ça va. Je sais. est-ce que il n'y a pas un tu repères pas quelque chose de suspect qui ne devrait pas y avoir d'habitude. Il te regarde il tourne la tête sur le côté et il continue à manger dans la gamelle des animaux. Du coup je lui dis laisse ça on y va. Ok. Du côté du puits tu regardes dans le puits du coup Yukai no ? Tu cherches quelque chose en particulier ? Je me demande combien de hauteur ça fait ce puits et si on pouvait cacher un corps on ne sait jamais en fin de compte dans un puits. Comment un jeu de perception ? et la nuit qui arrive il fait Lily ! Non mais c'est ça que je voulais faire en vrai ! Il est insupportable en fait j'ai mon ordinateur qui est ramin. t'inquiète 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 tu regardes dans le puits mais quand même ça sent la pierre mouillée principalement tu regardes comme ça et avec le peu de lumière qu'il y a autour de toi tu vois que le puits doit faire peut-être une dizaine de mètres et il y a environ peut-être 3-4 mètres d'eau dans ce puits oui c'est un puits assez grand pour cacher quelque chose genre un corps effectivement mais vu la largeur du puits c'est plutôt ça serait plutôt un corps de quelqu'un de petit ou d'un enfant genre opaline elle pourrait être cachée dans ce puits Korta Deria aussi en termes de taille ça marcherait un adulte compliqué et l'elfe disparue compliqué aussi oui clairement elle fait bien son mètre 60 même si elle est jeune c'est pas c'est pas vraiment un puits très large tu vois Orios par exemple qui est une armare à glace il passe pas dans le puits clairement voilà je pense qu'il n'y a rien dans le puits tu dis ça nul tuel du monde oui il doit rien avoir dans le puits à part si on mettait opaline dedans mais on va pas le faire voilà c'est trop bonne idée attends je vais la chercher ça va pas elle va se noyer et pendant ce temps au pont ici donc vous êtes vers le sud du coup vers la direction où il y a les ruines ici faites moi toutes les deux un jet de perception moi je regarde pendant qu'on marchait avec Hortada tu as une intuition je ne sais pas je me dis que si quelque chose doit rôder ça viendra peut-être de l'extérieur de la ville et ça va rôder près des oui près des points d'accès et voilà je me dis que ça peut être un bon endroit pour Corda au niveau un peu plus loin du pont en se disant à 300-500 mètres tu vois ça assis dans cette position je l'ai envoyé en privé oui mais MP j'y vais d'accord ok donc ce que je fais c'est que je dis très discrètement à Opaline donc je dois faire un jet de discrétion j'imagine non ton jet de discrétion tout à l'heure va suffire mais je veux savoir si tu tournes vers Opaline quand tu dis ça non je garde les yeux sur la créature et je lui dis à voix basse Opaline est-ce que tu vois la créature là-bas assise en capuchonné non je vois rien même quand elle te la montre tu la vois pas d'accord donc je dis à voix basse va prendre les autres je reste là Corda tu clignes des yeux la créature a disparu mince elle a disparu c'est rapide qu'est-ce qu'il y avait une figure en capuchonné comme ce que nous a décrit Orios j'ai une question hors RP mais en fait non je vais te la je vais te la poser RP je me retourne et je regarde l'auberge est-ce que il y a des fenêtres de ce côté de l'auberge oui elles sont à l'étage mais il y en a ok donc ma chambre est-ce qu'elle donne de ce côté là éventuellement oui toutes vos chambres possiblement donnent de ce côté là t'as-tu une chambre qui donne de l'autre côté c'est tout je dis à Opaline allons prévenir les autres de ce que j'ai vu et peut-être que je me posterai à la fenêtre d'une des chambres cette nuit pour voir si j'arrive de nouveau à repérer cette créature ok pendant ce temps Léowen t'es resté avec Raeku qui a mangé toute la bouffe d'autres animaux visiblement qu'est-ce que tu fais je l'attrape par le col et je reviens par le coup et je retourne tu peux le porter éventuellement si jamais ouais t'as la capacité dans le cas possible ils comprennent que que c'est pas bien ok tu reviens vers le puits ou vers l'auberge ouais je reviens ouais je reviens vers vers le puits vers l'auberge c'est pareil ok ouais ok là où il y a les premiers que je croise ok vous voyez du coup Nultuel et Okeno vous voyez d'abord il y a Celeria qui est revenue toute seule et un peu après il y a Léowen qui arrive et de l'autre côté j'imagine que vous les rejoignez Opaline et Corda 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 Deria oui vous voyez Corda Deria et Opaline vous rejoindre qu'est-ce que vous faites alors vous avez vu quelque chose là-bas effectivement pu apercevoir la figure encapuchonnée dont Orios nous a parlé mais dès lors que j'ai cligné des yeux elle a disparu tu veux que je demande à Raikou d'aller chercher là-bas c'est pas une mauvaise idée allons-y je repose je lâche Raikou et je lui dis allez viens on a on a il y a du travail pour toi ok tout le monde tout le monde suit oui oui ok vous arrivez Touste au niveau du pont comment vous y prenez pour trouver éventuellement cette créature alors moi je me rends à l'endroit où je l'ai vue ok tu vas marcher tu vas marcher 300 mètres comme ça tu vas voir la pierre où tu l'as vue la chose que tu vas constater et si vous suivez Touste la chose que vous avez constaté c'est que la brume plus vous sortez du village plus elle est épaisse en fait mais réellement là tu commences à puvoir à 5 mètres devant toi et du coup tu arrives à la pierre où était assise cette créature que tu as que tu as aperçu que je vais quand même montrer pour les viewers parce que c'est un peu dommage que vous ne l'ayez pas vu vous on a le droit de la regarder ou pas nous ouais vous allez toutes la voir mais c'est juste pour ça ressemblait à peu près à ça ok ok on dirait un mendiant possible en tout cas la pierre où a été assise la créature tu fais quoi déjà je regarde autour si je trouve des traces ou si je vois des traces je ne peux pas attraper les voies de moi fais moi un jet de survie voir si tu trouves des traces je vais décider de t'arrer ce soir il y a un truc qui t'effraie particulièrement il y a à part les vôtres et peut-être des traces de villageois etc il n'y a aucune autre trace sur le sol soit cette créature est particulièrement douée pour effacer ses traces soit elle n'en laisse pas étant donné la rapidité avec laquelle elle a disparu je présume qu'il s'agit quelque chose qui pourrait être spectral ou peut-être que c'est un oiseau il s'est envolé je regarde Raikou et je lui dis est-ce que tu sens quelque chose de particulier t'essayes de le faire sentir la pierre ou pas ? ouais alors quand tu essayes de le faire sentir la pierre il va fouler et reculer il veut vraiment pas s'approcher de cette pierre tout le monde voit ça et du coup je dis ça se tend vraiment pas bon ça confirme Korta que tu n'as pas rêvé avec ton réussite critique tu peux te déduire que tu n'as pas rêvé c'est pas une hallucination tu as vraiment vu quelque chose Léowen pardon il n'y a pas de soucis du coup moi je me dis j'espère que c'est pas un fantôme avec une voix toute trente vous préfériez que ce soit vous préféreriez que ce soit quoi ma chère si c'était un fiélon moi ma magie elle irait bien pour le défoncer je vais te rappeler un truc quand même Mélissa oui tu es paladin je sais mais c'est mon perso je suis désolée oui mais tu es paladin donc tu as un sens divin putain pardon non mais oui j'ai jamais pardon j'ai jamais joué palouf alors du coup attends je reprends mes notes sens divin tu détectes à 18 mètres ah oui c'est vrai je détecte certains méchants j'ai noté parce que j'ai pas tu peux l'utiliser si tu veux il faut un repos long pour le réutiliser mais là bon bah tu l'utilises ouais vas-y tu sens alors tu sens pas une présence de mort vivant mais tu sens une trace de mort vivant et clairement cette trace est sur la pierre ok du coup je prends un air extrêmement pensif et je dis cette chose était un mort vivant et elle était sur cette pierre un fantôme mais presque Léowen serait-il possible de demander à Raikou de bien retenir l'odeur qui se trouve sur cette pierre et de peut-être est-ce qu'il l'aperçoit dans les alentours le chat avait pas l'air très coopératif pour ce qui est de cette odeur pour éduquer le chat à cette odeur là tu vas me faire un petit jet d'intelligence avec des avantages parce que Raikou a pas du tout envie de faire ça clairement mais si tu y arrives il va la retenir Yuka et nous tu es resté près du puits ah non 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 mais en fait j'arrive pas à déplacer mon perso il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis juste pour savoir si je trouve Léowen tu peux pas la sélectionner ah bah ça c'est parce que vos tokens sont mal configurés est-ce que je peux communiquer avec Raikou c'est ça son nom pour lui demander de faire ça en fait de garder cette odeur tu veux parler avec la Zinimo et lui parler directement ouais bah du coup tu auras l'avantage enfin non du coup tu peux oui tu peux faire ça oui c'est une excellente idée je te l'accorde donc tu vas tu vas vous allez voir tu lances ton truc en rituel j'imagine tu grilles pas en emplacement ouais en rituel ouais ok pendant 10 minutes vous allez voir Yokeino méditer Yokeino tu peux parler aux animaux pardon est-ce que tu peux garder cette odeur et puis j'attends est-ce qu'elle peut me répondre odeur pas bonne odeur odeur farper et pourquoi elle fait peur qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'arrive pas naturelle odeur pas vivante odeur il va pas dire pas naturelle parce que naturelle ça n'a pas de sens pour les animaux pas vivante odeur donc quelque chose de mort peut-être magique intéressant est-ce que je pourrais lui poser comme question dans quelle direction il est allé dans quelle direction est-il allé c'est vrai c'est une bonne question odeur est partout proche de nous dans la brume odeur est dans l'eau odeur est dans l'eau dans l'eau comment on peut dire ça en animal c'est la brume mais je saurais pas le dire là dans l'eau dans l'air dans l'eau du ciel dans l'eau du ciel d'accord je vais prévenir mes camarades de ce que vient de me dire Rikun et dire qu'en fin de compte il y a quelque chose de pas humain pas vivant qui est dans la brume et qu'il faut qu'on fasse attention peut-être revenir à l'auberge parce que ça peut être dangereux ok vous voyez les lumières de l'auberge vous voyez quand même encore les lumières du village là où vous êtes mais Rikun il a retenu l'odeur du coup ou pas du coup on considère qu'il l'a retenu du coup comme je suis une elfe de l'eau est-ce que je peux disperser l'eau de la brume c'est possible il faudrait il faudrait un sort spécifique pour ça mais fais moi un petit jet un petit jet sur le charisme fais moi un petit jet de charisme voir si t'arrives à percevoir quelque chose d'accord si les autres voulaient faire quelque chose n'hésitez pas je regarde yukino et je lui fais il t'a dit quoi le char bah que ça puait voilà que la brume puait vous pouvez se m'en rendre compte quand Yukino s'est mis à parler au chat vous l'avez vu miauler je vous le dis comme ça alors du coup moi je me penche je me penche près de mamie Korta et je lui dis je crois que notre amie commence à perdre la tête mon enfant c'est une druide vous n'avez jamais vu de druide dans votre existence euh bah non et moi je lui dis il a une toute petite existence pour le moment normal Teleria ça se fait sentir en tout cas c'est bien le seul truc qui est petit chez moi faut-il vous le dire Teleria là je lui mets un coup d'éventail sur la tête et je lui dis je commence à parier que ton cerveau n'est pas très gros non plus moi je passe à côté de lui et je lui fais je demande à voir alors oui non tu ne demandes pas à voir non mais c'est juste pas besoin de parler oui bien sûr mais Mélissa sait pourquoi je dis ça mais du coup quand Celeria t'arrives à percevoir avec le fait que tu sois une elfe et une non sorceleuse et spécialisée avec l'eau il y a quelque chose de dans cette brume là il y a quelque chose de malsain d'accord et tu arrives aussi à sentir que le temps est en train de changer et qu'une tempête approche d'accord donc on devrait rentrer à l'auberge là il y a une tempête qui va arriver donc on devrait rentrer à l'auberge tous en route voilà vous allez dans les ruines de nuit moi ça me et se faire tuer au moins faut qu'on ait des potions je sais pas mais là on y va avec juste à poil se faire le paladin qui peut soigner je crois qu'on a assez d'infos pour ce soir on a assez récolté d'infos pour ce soir on devrait aller se reposer pour demain moi je suis corta moi je suis déjà à l'auberge ah bah moi je reste près de mamie parce que bon elle me rassure tout le monde va à l'auberge j'imagine je oustie ceux qui sont un peu derrière là allez 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 on rentre du coup une fois que je rentre dans l'auberge je commence à jouer un petit air et je me mets à chanter la chanson que je pouvais pas chanter tout à l'heure vous vous installez à l'auberge attends je chante vas-y vas-y chante l'autre jour Léowen a trouvé une belle chevalière dorée quand elle la met à son pouce elle a les poils du cul qui poussent je m'étouffe avec la tisane que je suis en train de boire moi j'aime représentation voir si ça a mis l'ambiance dans l'auberge je me suis vraiment la chanson est rigolote et presque elle vous fait oublier ce qui vient de se passer comme si vous avez pas oublié ce qui vient de se passer mais ça remet un peu du baume au coeur cette chanson quand même dans votre groupe moi je suis subjuguée par la beauté et le charisme de Paglini quand vous entrez dans quand vous entrez dans l'auberge vous êtes obligé d'utiliser la clé parce qu'elle est fermée et l'auberge est vide le tenancier n'est pas là vous êtes seul est-ce que vous allez vous coucher tout de suite ou pas ? absolument pas moi ça m'a vexé je suis vexé je vais me coucher avec moi je vais aller aussi dormir parce qu'on a eu une longue journée tout ça forte en émotions aussi et voilà ok je passe derrière le bar et j'essaye de voir s'il reste de l'alcool alcoolique moi je pense que je vais aller me coucher du coup je regarde je regarde Nultiel qui se bat derrière le bar je fais tu peux me faire une tisane s'il te plaît petit tu me payes combien ? je te paye en musique bon d'accord tu cherches à reboire de l'alcool alors que t'as bu une bière toi ? oui je le vois arriver j'ai des constitutions si tu fais ça tu vas arriver à trouver de l'alcool ok mais tu me fais un jet de constitution je suis le nouveau Sacha préparez-vous attends qu'il fasse ma tisane il va arriver à te faire la tisane et tu sens que Nultiel tu sens quand même que t'as pas l'habitude de l'alcool et tu te sens pas malade tu tiens mais tu commences un petit peu à te sentir un peu fatigué quand même du coup tu vas avoir ta tisane opaline sans problème ok tu sais qu'il se bat derrière pendant le stream tu sais pas tu sais pas il y avait quelqu'un en arrivant d'un micro c'est la télé je crois que c'est Mitsuki qu'il y a quelqu'un derrière derrière elle Mitsuki a ses enfants derrière elle et il se peut qu'ils soient en train de regarder la télé oui effectivement c'est ça je vais dire le plus il fait nuit il fait nuit assez tôt vous l'avez remarqué vous qu'est-ce que vous faites moi je me poste devant la fenêtre qui fait face au pont et je veille une partie de la nuit pas toute la nuit mais une partie alors combien de temps tu veilles je vais veiller 2-3 heures d'accord 2-3 heures c'est bon tu vas pouvoir te reposer quand même est-ce que je vois quelque chose tu vas rien voir de toute la nuit d'accord au bout d'un moment même tu vas dire tes yeux vont commencer à se fermer tout seul et à ce moment là tu vas aller te coucher d'accord les autres moi je suis avec Celeria du coup dans la chambre oui mais t'es avec moi je vais me coucher je lui fais c'est quand même une drôle d'histoire ah oui je m'étonne avec tout ça ça me stresse un petit peu je vais essayer de penser à autre chose ok je suis là pour ça faire penser les gens à autre chose et du coup je me couche ok tout le monde s'est couché tout le monde s'endort oui moi j'ai roulé sous le bar mais oui d'accord cette nuit là vous faites vous êtes dans votre dans votre nuit normale dans vos méditations en train de de rêver de penser et tout à la fin de la nuit vous c'est comme si vous vous sentiez épi dans votre sommeil comme si quelque chose était en train de vous regarder vous surveiller et juste avant de vous réveiller vous voyez ceci et vous vous réveillez ceci où ouais on voit rien pardon pardon je l'ai pas mis au bon endroit excusez-moi ah bah bravo ça va on se calme donc ceci et juste après vous vous réveillez ça me rappelle l'enfance c'est moche alors je sais pas quelle enfance t'as eu terreur nocturne ah d'accord ouais c'est un peu la même sensation que des terreurs nocturnes d'ailleurs vous avez l'impression que ce que vous avez vu là pendant quelques secondes c'était pas dans votre rêve c'était dans votre chambre ouais ouais ça me rappelle bien mon enfance je suis désolé en tout cas pour tous les cas vous avez cette espèce de visage déformé décharné bien en tête si ça vous dérange je vais l'enlever évidemment non il est cool enfin moi ça va ok ouais tu peux l'enlever ouais ok je l'enleve vous l'avez en tout cas maintenant bien en tête et vous comprenez pourquoi c'est ça l'en tête du du rôle conti vous vous réveillez tout le monde a le droit à un repos long c'est le petit matin vous entendez les animaux chanter les oiseaux tout ça je regarde c'est l'arrière j'ai fait c'était quoi ce truc mon dieu c'était une horreur j'ai vu cette chose ignoble je ne sais pas ce que c'était mais en tout cas ça m'a fait très peur Saïku il l'a vu aussi j'en sais rien alors moi je me suis levé avant tout le monde je me lève hyper tôt et je suis déjà descendu en bas boire du thé en fait quelle que soit l'heure où vous vous êtes réveillé vous l'avez vu alors moi le truc qu'il y a c'était pas c'est ce de comment il a réagi à Aïku est-ce qu'il est resté normal ou est-ce qu'il est venu chercher à la fin de sa nuit il est venu sur toi ok c'est plus ça que je voulais savoir quoi il est venu surtout à la fin de sa nuit qu'est-ce que vous faites orio s'est réveillé d'ailleurs il a préparé une collation il vous regarde et vous avez bien dormi je me prépare moi je dis la nuit allez bien le réveil moins qu'est-ce qu'il s'est passé j'ai eu la vision de de quelque chose d'assez angoissant et je suppose que Raikou aussi vu comment il avait pas l'air apaisé ce maté quelque chose d'angoissant qu'est-ce que vous avez fait un cauchemar c'est marrant moi aussi j'ai fait un cauchemar plus oppressant qu'un cauchemar je le dirais oui oui apparemment on l'a fait tous oui j'ai l'impression que tout le monde a fait si vous avez fait des cauchemars mais oui j'ai vu une espèce de créature décharnée très étrange m'attendre au réveil oh c'était épouvantable oui c'est pareil nul ciel nul ciel aussi tu l'as vu oui oui je l'ai vu oui mais moi je suis en train de cuver donc vous écoute d'ailleurs quand tu te réveilles nul ciel t'es plus derrière le bar t'es sur un siège oh quelqu'un m'a déplacé c'est gentil je m'approche de oui vas-y 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 non non c'est toi oui vraisemblablement quelqu'un t'a déplacé je m'approche de orios et je lui dis vous aurez quelque chose contre la gueule de bois je sens que ce jeune homme va en avoir besoin peut-être une grande soupe avec n'importe quoi qui donne un peu d'énergie bah je vais lui faire un petit truc ouais merci et donc vous avez tout le monde a fait ce cauchemar oui pas vous ah non j'ai bien dormi est-ce que ça a un rapport avec la brume d'hier soir on a tous été exposés à la brume hier soir et en plus nos fenêtres sont face au pont donc c'est peut-être très bien possible que la chose qu'on a vue hier se soit introduite dans notre chambre ah vous savez ça fait un moment qu'on a de la brume ici c'est pas un truc anormal en toute saison à peu près ouais bon après en toute saison il y en a moins l'été mais là c'est le début de le début de l'automne donc mais vous trouvez pas qu'il fait quand même vraiment nuit très tôt un peu plus tôt que ce que ça devrait être dans ces montagnes non ça fait comme je vous l'ai dit ça fait 10 ans que je suis là bientôt plus même mais non dans ces montagnes il fait nuit assez tôt en fait c'est sans doute dû au fait que le temps change énormément et très vite et et que les nuages couvrent vite la zone et du coup vous avez l'impression qu'il fait nuit plus tôt mais c'est souvent juste dû aux nuages je suis pas convaincue mais je laisse dire après lui il a l'air de se coucher avant la nuit de toute façon donc oui bien sûr dites moi Rios d'après les délicieux champignons que nous avons mangé hier je présume que vous les ramassez vous même je me trompe bien sûr vous connaissez sûrement les bons coins pour les herbes médicinales j'ai besoin de remplir mon petit barda avant qu'on parte dans les ruines parce que vous auriez un endroit à m'indiquer si vous partez dans les ruines sur le chemin vous trouverez sans doute une petite clairière dans laquelle il y a quelques plantes médicinales je sais pas si vraiment il y a beaucoup de plantes médicinales mais il y a quelques plantes différentes effectivement parfait merci beaucoup pour arriver à cette clairière il vous faudra peut-être deux heures quand même de route entendu je je claque le le bar et je dis bon alors qu'est-ce qu'on fait je vais boire un café le café d'abord alors le café ça existe pas ah mince de la chicorée peut-être ouais de la chicorée à la rigueur ouais de la chicorée alors un truc qui va m'arriver une petite tisane de réglisse la réglisse ça vous donne un coup de fouet moi j'en ai toujours sur moi une bonne petite tisane de réglisse alors il y a du reste de la soupe aux champignons il va vous savoir ce que vous voulez par contre Nutiel tu vas avoir droit à un verre un peu particulier euh Rios va te dire bon petit bois ça ça devrait t'aider je suis pas petit et là je bois cul sec c'est un goût immonde vraiment c'est pas bon du tout c'est très amer mais effectivement tu n'as plus la gueule de bois bah du coup à la fin je fais ça arrache et je me lève et je sors ça arrache pas ça goût amer mais d'accord mais c'était une ref à Kuzco mais si vous avez pas la ref c'est pas bon non c'est rigolé parce que je l'ai compris après mais d'accord ok 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 voilà tu sors prendre l'air après tu sors du coup euh Yukai no fais quoi aurait-on perdu Yukai no Yuk ton micro est mute Yuk oui non mais je parlais pas en fait excusez-moi en fait je récupérais un plaid parce que j'ai un peu froid oui c'est la bruit l'humidité tout ça je crains un peu dans ma clairière enfin dans mon bois où j'habitais avant il faisait pas aussi froid voilà j'ai attrapé une petite toux là excusez-moi oui plaît-il que fais-tu qu'est-ce que je fais je prends un thé parce que t'as été servie t'as eu à manger si tu voulais ouais ok maintenant vous êtes dans l'auberge tous ensemble tous ensemble pardon et du coup qu'est-ce que vous faites ben je moi je vais demander s'ils ont pas des livres qui concernent les ruines pour que je m'instruise un petit peu Orios va te regarder moi c'est un sage Orios va te regarder te regarder droit dans les yeux vous avez vu la taille du village d'accord ça veut dire que vous n'avez pas de bibliothèque ici non vous avez même pas de chronique quelqu'un pour raconter une histoire et puis moi je crie depuis l'extérieur vous avez pas un vieux sage qui connait toute l'histoire du village et des alentours ben le vieux sage ici c'est moi et le barde qu'on a vu hier est-ce que vous avez des informations sur les ruines très bien conservé pour un vieillard d'ailleurs si je puis me permettre Gurdol Gurdol il veuille ici une fois par une fois toutes les deux lunes à peu près et il repart après mais si vous croisez dans ses chansons est-ce que vous avez des informations sur les ruines alors des choses à nous informer peut-être ben la seule info que j'ai c'est que alors de près ce qu'on racontait et ce qu'on raconte c'est des ruines d'un ancien temple d'accord un ancien temple d'un ancien temple priméiste apparemment mais j'ai jamais mis les pieds donc je peux pas vous en dire plus là dessus mais je suis pas spécialement érudit il est plus haut dans la montagne vous avez dit oui il va falloir marcher pendant deux à trois jours selon votre vitesse de marche d'accord si vous voulez je peux vous fournir un peu de matériel éventuellement oh oui ce serait fantastique et vous avez de quoi payer des habits je regarde les ON avec insistance moi je réagis pas je fais comme si comme si j'avais pas vu un ticket non je te fais les ON est bourré de fric je te fais une petite tape un peu agaçante sur le bras je fais allez il va je sors je sors je sors la bourse ma bourse t'as une quarantaine de pièces d'or dans ta bourse les ON pour info on avait pas tiré tes pièces mais bon il va sortir deux trois fioles alors c'est clairement pas des fioles qui ressemblent à des fioles de potions c'est plutôt ça ressemble plutôt à des à des gourdes en fait bon j'en ai que trois mais ça pourrait peut-être vous aider on prend le tout ça faut combien tout ça comme c'est pas vraiment des trucs d'apothicaires et que c'est artisanal les trois 60 pièces d'or pardon c'est hors de prix alors c'est quoi cette arnaque normalement une petite potion c'est 50 pièces d'or il vous la fait à largement moitié prix on est pas riche mais on est pauvre en fait les ON c'est 60 pièces d'or le tout c'est ça les trois c'est comme ça que vous voulez nous aider ok ça fait 20 20 pièces d'or pas étonnant que les gens ne reviennent pas si vous êtes aussi pingres à leur vendre des potions après je vous rappelle il nous a donné à manger gratuitement et non non on paye c'est notre niveau de vie qui fait qu'on paye ah d'accord je pense que si on s'y met plus on peut réussir à atteindre 60 pièces d'or non ça va se ruiner pour lui mais on se ruine pas pour lui on se ruine pour vous alors au lieu de au lieu d'être un petit peu insultant mais si vous négociez il faut tout vous apprendre négocier quoi ? on veut sauver des gens on a besoin de potions de vie pour ça voilà et ben voilà ça c'est un début de négociation combien vous voulez remettre ? une pièce d'or la moitié une pièce d'or la moitié ne rentre pas plus je peux manger un jeu de persuasion s'il te plaît ils sont où les PO sur notre fiche déjà ? dans l'inventaire dans les ronds bon ok 30 pièces d'or les 3 merci bien parfait super c'est qui qui paye ? moi je sors je peux mettre 10 pièces d'or moi je sors je mets 10 pièces d'or aussi ouais mettez 10 pièces d'or moi je donnerai du tout moi je m'en fous moi je m'en fous je peux me soigner tout seul d'abord j'ai que d'âme je mets un coup d'éventail sur la tête de Nultiel je cesse de dire des sottises je sors 5 pièces d'or dans ma bourse c'est un déventail en métal non mais je lui mets un petit coup tu vois genre non mais j'imagine trop franchement j'adore 25 PO il manque 5 PO je te les donne j'ai aucun PO moi je te les donne je te les donne c'est bon c'est dans quoi ? parce que je le vois pas c'est dans tous les PO c'est bon moi il y a marqué 0 bah oui inventaire je vois pas c'est dans les ronds c'est 28 mois il y a marqué 15 maintenant ah j'ai 15 PO moi j'en ai 28 mais j'en ai plus 28 du coup j'en ai 19 maintenant faites la déduction de vos PO chacun il va prendre les 30 pièces d'or vous donner les les fioles enfin les espèces d'ourdes ok c'est bon dedans vous avez l'équivalent de 2 D4 plus constitution si vous l'avez buvé en entier très bien je propose de soit toutes les données à Yoka Inno notre druide soit de les répartir entre les personnes les plus susceptibles de souffrir de dégâts pendant un combat ok les chips vous prenez les potions s'il vous plaît ouais Opaline et ouais je suis peut-être une chip mais je peux me soigner moi je propose que nous laissions les potions à Celeria les O.N et je ne sais pas Yoka Inno notre druide après moi je peux aussi me soigner il me semble dans mes sorts ça dépend les sorts que t'as préparé mais moi j'ai aucun sort de soin moi je n'ai pas de sort de soin ah on est trois à pouvoir soigner c'est cool oui il y a beaucoup de soigneurs c'est pour ça que j'ai doublé les ennemis oh non les combats vont durer 1000 ans non non c'est bon les ennemis ils ne sont pas non plus ça va moi je n'ai rien dit mais comme vous êtes notre druide c'est vous qui soignez donc je présume que ça me semble logique que vous ayez d'autres outils que votre magie sur vous pour nous soigner d'accord moi je n'ai rien dit mais j'en ai pris une sans rire le monde est-ce que t'as été discrète oui t'as mot de guérison t'as mot de guérison ouais ouais si j'ai mot de guérison je n'ai pas essayé d'être discrète en tout cas moi je demande si je peux en avoir une du coup parce que comme je ne peux pas peu importe ceux qui veulent prendre des potions enfin les décoctions mettez ça dans votre inventaire et vous mettez 2d4 plus constitution donc on a Yukaino, Celeria et Léowen plus 2 2d4 et plus constitution alors attends ça ne sera pas aussi fort que des vraies potions mais ça pourra peut-être vous aider c'est dans quoi qu'on met la constitution c'est la vôtre c'est la vôtre de constitution donc selon c'est votre modificateur en fait c'est à dire que par exemple pour un personnage comme Celeria tu vas lancer 2d4 plus 2 pour un personnage comme Yukaino tu vas lancer 2d4 plus 3 c'est votre constitution qui est pris d'accord donc je fais quoi je fais bonus plus 2 c'est ça ouais bonus plus 2 ok mais dites moi juste qui a les potions et vous me direz si vous les consommez ou pas voilà t'écris juste la ligne 2d4 plus con et voilà c'est bon ouais parce que vous les utilisez pas donc il n'y a pas besoin de lancer les dés d'accord et la popo je la mets où attends tu la notes sur un carnet IRL ou tu la mets dans ton inventaire quand tu vas dans inventaire t'as un petit A d'en bas et ça te rajoute une ligne et t'écris potions objet magique ouais non dans dans équipement dans bas d'équipement je vous conseille de prendre armure portée c'est ça ouais ça fait partie des trucs mais je vous conseille de prendre je vous conseille de pardon je veux parler je vous conseille à tous IRL de prendre un petit carnet avec vous un stylo et de noter ce genre de choses sur un petit carnet et un stylo ça vous facilitera la vie ok attends je vais prendre ça c'est déjà fait moi je n'y ai pas pensé peu importe qui les a sur soi vous en avez trois pour le groupe est-ce que le on partage la sienne ça c'est à voir mais je considère que vous en avez trois pour le groupe ok à l'oeil moi j'avais remarqué qu'elle était pleine aux as et qu'elle a pas mis un seul une seule piécette sur le comptoir j'en ai mis cinq t'en as mis cinq oui bah cinq c'est ridicule quand on est quand on est pleine aux as elle est pas pleine aux as elle a 40 pièces d'or oui bah 40 pièces d'or c'est la plus riche de tout le groupe elle avait le double de tout le monde donc c'est pas plus que moi et là je regarde Mamie Corta je prends exemple sur Bernard Arnault moi je dis à Mamie Corta et Léowen elle a pas le droit un coup d'éventail pour ça c'est du sexisme je sens qu'il va être chiant ce personnage oh la la désolé il va être horrible c'est pas grave c'est bien de jouer un personnage tu parles vraiment à tort et à travers mon petit tu devrais vraiment penser à tourner cette fois la langue dans ta bouche avant de parler là je commence je commence à jouer un air et je fais Léowen la pingre celle qui veut jamais mettre ses petites caisses sur le comptoir et donner ça fait deux fois que tu vexes Léowen attention de toute façon elle m'aime pas je suis pauvre bon oh chat-marie de potions me regardant pas qu'est-ce que vous allez faire maintenant on va peut-être commencer à se diriger vers les ruines ça me semble être la meilleure idée plus tôt on sera parti plus vite on sera arrivé ok tout le monde se dirige vers la ruine oui 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 et pendant que pendant qu'on fait le voyage pas longtemps après le sorti l'auberte je regardera le coup et je fais t'as vu ces ces bouseux toujours à vouloir gratter de la la thune tu dis ça à qui je l'ai entendu et je suis outré vous marchez vous partez vers les ruines Korta tu vas finir par au bout de deux heures vous allez finir par trouver cette clairière là ok tu cherches quoi en particulier je cherche des plantes pouvant je cherche des plantes de type poison pouvant causer paralysie ou gêne lorsque enduit sur mes lames ou mélangé à la bouffe ok tu me fais un jet de survie s'il te plaît yes je fais un jet de survie je voudrais un peu plus de musique parce que là il y en a trois qui se battent en duel oh quelle tristesse tu vas tu vas tu vas avoir en fait tu vas pas ne pas trouver mais tu vas mettre du temps à trouver ce que tu cherches ok tu vas pas trouver vraiment de poison incapacitant par contre tu vas trouver de la belladone yeah c'est bien donc tu vas pas en trouver beaucoup lance-moi un des quatre pour savoir combien de de plantes de belladone tu vas trouver trois ok tu vas en trouver trois ça va te permettre de faire des décoctions empoisonnées tu vas pouvoir en faire avec trois plantes tu vas pouvoir en faire presque deux si tu dédoses un petit peu tu peux en faire deux ok tu ça va prendre quand même ça va bien te prendre 3-4 heures à trouver tout ça du coup vous allez avancer avancer et puis il va venir le temps de vous poser pour faire un camp et dormir et puis vous allez faire des tours de garde j'imagine mais pendant si vous faites rien pendant ce petit voyage de trois jours de la musique d'accord si vous faites rien de notable pendant ce petit voyage de notable jouer de la musique d'accord tu joues de la musique pendant les tours de garde vous allez toujours voir cette espèce de brume autour de vous extrêmement épaisse extrêmement inquiétante et chaque matin vous allez vous réveiller avec ce visage que je ne remontre pas puisque ça a gêné certaines personnes mais cette image en tête les trous est-ce que Raikou il réagit à la brume ou vu qu'il a son peu d'air en fait tu vois qu'à chaque fois qu'il fait nuit il se rapproche beaucoup de toi il a peur de quelque chose c'est évident en dehors de ça chaque matin vous allez voir ce visage décharné et puis environ mi-journée vous allez arriver dans les ruines ok que voici alors ce sont pas les ruines ce sont des ruines en pierre très ça a l'air très vieux au bas mot attendez hop j'ai un peu chaud j'enlève ma veste au bas mot ces ruines elles ont l'air d'avoir entre 400 et 1000 ans à peu près elles ont l'air d'être là depuis un sacré paquet tellement qu'en fait vous voyez même de la végétation qui pousse sur ces ruines vous arrivez à peu près par ici on est au milieu d'après-midi les ruines là là où il n'y avait plus de brume vous constatez que les ruines en question elles sont envahies de brume mais vraiment il y en a partout mais elle est beaucoup moins intense que ce que vous avez la nuit c'est des espèces de volutes en fait quand vous marchez quand vous avancez vous constatez ces espèces de volutes et du coup qu'est-ce que vous faites je vais vous placer ne vous inquiétez pas d'accord est-ce que avec le sort de prestigitation est-ce que je peux faire apparaître une flamme pour qu'on puisse mieux voir t'as déjà éclairé du brouillard en plein phare ouais c'est Sarachi d'accord par contre il fait encore jour il fait encore jour là vous voyez avec la lumière du jour la brume pardon moi je demande à Raikou si c'est la même brume que celle qu'il y avait au village je fais la traductrice à Raikou tu fais ton rituel ouais ok donc tu fais de la magie voilà merci c'est ce que j'avais demandé à Yuk je veux entendre Yuk parler à Raikou ok mais ça n'empêche que tu fais de la magie lance-moi un dévin s'il te plaît de magie lance-moi juste un dévin là je me rapproche quand même un petit peu de Yukai No je reste très proche d'elle pendant qu'elle fait son rituel Yukai No tu sens quand même t'arrives à faire ton ritual s'il se passe bien mais t'as senti que tu perdais pied comme si tu perdais contrôle de ta magie pendant ton rituel comme si la magie la magie la magie ici était un peu perturbée par quelque chose d'accord mais ça s'est bien passé t'as repris du t'as repris du poil de la bête tu peux parler à Raikou qu'est-ce que tu lui dis en dehors de ses vocalises de chat ah je viens de lui dire est-ce que c'est la même odeur est-ce qu'elle te fait peur cette brume oui pas vivante là-bas elle va te elle va avancer dans une direction ah merde si je si je peux pas la sélectionner pousse-toi Léon elle va avancer dans une direction à peu près par là il faut suivre Raikou je pense elle a senti l'odeur qu'elle est plutôt par là-bas suivons-la moi quand je m'approche du puits je jette un coup d'œil dedans quand même tu regardes dans le puits ouais j'ai de perception rien de notable dans le puits à part une une espèce d'odeur tu vois de l'odeur de l'eau croupie ouais c'est ça super bah je mets loin de vie vous avancez les volutes de brume se mettent à bouger à votre rythme en fait tout autour de vous vous allez pouvoir avancer comme ça jusque attendez je vérifie quand même à peu près ici vous pouvez avancer tous vos tokens jusqu'ici à partir de là tout le monde va me faire un jet de perception merde c'est pas la France le plus chic ah bah super non mais regarde le truc il y a un d'un côté et 20 de l'autre moi je suis dans la critique c'était un jet de quoi de perception perception ok tout ce qu'on fait entre 12 et plus vous sentez en fait vous voyez pas mais vous sentez qu'il y a quelque chose autour de vous d'ailleurs vous observez les volutes qui bougent comme si quelque chose marchait autour de vous quelque chose d'invisible apparemment il y a 3-4 formes comme ça les autres vous voyez pas pour te dire moi le premier c'est les wen le deuxième c'est c'est raïku j'ai déjà du perception ok bah de façon ça change rien parce que c'est pas 12 et plus opaline attendez il se passe quelque chose pour opaline opaline là à peu près tu as l'impression de voir quelque chose d'encapuchonné d'assi devant vous les autres je pointe du doigt je fais là 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 la silhouette encapuchonné tu montres la direction oui ok vous regardez dans la direction opaline vous montrent oui mais du coin de l'oeil je continue de jeter un oeil ce qui nous entoure ok vous voyez que en fait c'est pas une silhouette encapuchonné c'est une espèce de pierre qui de loin ressemble à une silhouette mais vous voyez qu'en fait opaline elle a fait une pareille d'olie en fait il n'y a pas de silhouette c'est juste une pierre je me tourne vers elle et je lui dis mais qu'est-ce que t'abuses tu vois une c'est toi et je te dis il y a un mec là cortac toi qui continue à faire attention les autres vous faisiez pas attention tu vois une dévolute qui se déplace à une vitesse folle vers toi d'accord ouais et à partir de maintenant tout le monde vous sélectionnez vos tokens vous sélectionnez vos tokens initiative oh mais non j'en peux plus te céder et tu en mets le jour en dernier c'est drôle c'est dans quoi en fait je joue en premier comme ça initiative c'est sur en dessous de la classe d'armure c'est en plein milieu en fait c'est pas oui non mais je pensais que c'était sur le token en temps pour moi ah oui et je vais mettre la musique de combat je le vois pas initiative alors je dois être trop belle je t'avis la colonne du milieu dans généralité ou combat en haut dans combat dans combat ah oui non c'est bon je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu c'est bon et ton token avant c'est vous du coup cortet a eu le temps de prévenir les autres qu'il y a quelque chose qui te fonçait dessus oui yokai no tu joues en premier tu vois pour l'instant tu distingues une espèce de silhouette un peu fantomatique avec des griffes je vais vous la mettre en très gros comme ça vous verrez à peu près à quoi ça ressemble voilà yokai no c'est à peu près ça que tu vois dans le ça a l'air de faire partie de la brume en fait du coup yokai no c'est ton tour de jeu qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que je peux faire c'est ça le problème tu peux faire une action une action bonus éventuellement une réaction mais t'as pas de réaction et un déplacement bah je me recule de combien loin parce que j'ai peur ok donc tu fais tout ton déplacement j'imagine ouais ok tout ton déplacement tu recules droite 9 mètres ouais ouais en droit ouais ok je réfléchis pas ouais ok je te mets là tu peux faire encore une action si tu veux tu peux ne pas faire d'action et en préparer une pour un tour suivant dans tes actions tu peux attaquer par exemple éventuellement je peux commencer je sais que j'ai un sort d'assistance mais je me rappelle plus ce que ça permet de faire ça va donner alors assistance ça donne un avantage mais je sais plus à quoi attends tu dois toucher la créature pour une sorte t'es un peu loin pour faire assistance tu peux pas trop déplacer donc tu dois toucher la créature ça lui a redonné un des quatre à un jet caractéristique mais là du coup en combat c'est moins utile t'as un arc ouais mais tirer sur des créatures je peux essayer mais ouais je vais essayer de tirer sur une créature ok comme tu les vois tu t'as vu quand même elles sont pas invisibles elles sont translucides vous avez du mal à les distinguer mais elles sont pas invisibles donc tu n'as pas de désavantage donc tu vas dans ta fiche tu cliques sur le dé à côté d'arc et on va voir ce qu'il se passe tu tires sur laquelle celle-ci 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 ou celle-ci en bas à droite parce que je suis plus proche là ouais mais ton arc long il a de la portée ouais mais j'ai peur d'enpaler un de mes collègues ok tu tires sur celle-ci donc vas-y clique sur arc multiplicateur de maîtrise je mets un tu mets un pour le moment alors moi tu n'as pas mis d'équipement de combat bon et ben deux mois et une minute je vais t'en mettre un excuse-moi t'as fait combien 14 tu tu touches la créature de tu sens que tu la touches mais un peu de justesse c'est peut-être le fait qu'elle soit translucide t'as du mal à l'aviser ta flèche va se ficher dans la créature au niveau d'une éventuelle épaule tu vois donc ta flèche bouger ouais bouger toute seule et tu vois une espèce de de sang noirâtre couler de la blessure Léowen Opaline c'est à vous Léowen je te demanderai votre action va se débrouler en même temps mais Léowen tu le diras après c'est le temps que je te donne ton arme vas-y Opaline dis ce que tu as à faire ben moi je sors je sors ma vielle je vais à côté de de Korta ouais vas-y et je me mets à chanter comme ça je lui donne mon inspiration bardique alors je lui donne ton inspiration bardique à qui à Korta ok Korta tu as l'inspiration l'inspiration ça va te permettre de lancer un D6 en plus sur un jet de caractéristiques un jet d'attaque ou un jet de dégâts d'accord et de sauvegarde et de sauvegarde excuse moi et de sauvegarde aussi donc tu peux l'utiliser quand tu veux tant que tu as l'inspiration tu peux l'utiliser quand tu veux à partir du moment où tu l'auras utilisé tu n'auras plus l'inspiration ok voilà ah attends on peut utiliser c'est une action bonus ou une action c'est une action bonus ok donc voilà et je peux l'utiliser autant de fois que mon modificateur donc je peux l'utiliser trois fois donc ça c'était la première ok et du coup je lance ma dague sur celui là vas-y je lance ma dague tu le touches quasiment en fait tu vois ta dague lui est raflée ce que tu distingues dans les volutes ça semble être son coup ou quelque chose c'est assez là vraiment tu l'as touché quoi la dague reste pas plantée elle va tomber au sol mais tu vois son du sang qui coule de la créature Léowen qu'est-ce que tu fais euh moi je vais tirer euh je tire je tire alors sur lequel celui qui est pile en face de moi lui là ou lui non lui ok tu vas tirer pareil tu vas toucher la créature ta flèche va se ficher au niveau de sa jambe donc tu vois ta flèche qui bouge comme ça au niveau de la jambe et une espèce de sang noirâtre euh qui coule de la blessure euh c'est Léria et euh Korta c'est à vous vous jouez en même temps d'accord euh moi je aimerais bien faire rayon de givre du coup tu fais rayon de givre oui ok sur laquelle euh sur la plus proche de moi en fait bon les deux là sont assez proches de toi elles sont à la même distance euh celle qui est devant moi donc celle-ci oui c'est ton rayon oh très jolie euh tu peut-être que t'as peut-être que le fait que ces créatures soient semblent faites de brume t'arrives un peu mieux à les détecter elle est gelée et euh t'arrives à t'as lancé ton ton trait de givre 5 et 8 ça fait combien ? 13 ça fait 13 juste euh donne-moi une minute pour les PV ok tu vois la créature commencer à geler au niveau des jambes tomber en avant mais tu sens que la créature n'est pas morte euh attends t'avais fait combien sur cette créature là 4 ? si la créature gêne complètement et finit par tomber au sol d'accord elle s'explose sur le sol du coup bah elle est plus ouais elle s'explose on va dire qu'elle est de toute façon elle est morte celle-ci en tout cas euh oui c'est au ah non c'est à Korta de jouer vas-y ok donc moi je vais m'attaquer enfin déjà je me déplace ok je vais aller à l'encontre de cette créature et je l'attaque au cac donc je dégaine mon épée qui est rangée en fait dans mon éventail et je déploie mon éventail ok et du coup je l'attaque vas-y voilà tu essaies de déployer ton éventail mais euh je peux rajouter mon d6 maintenant ou c'est forcément avant c'est un échec critique ouais c'est un échec critique ok donc même si tu rajoutais ton d6 ça ça change rien ouais un échec critique c'est toujours un échec tu essaies de déployer de sortir ton épée de ton éventail mais tu sais pas trop pourquoi ton épée reste coincée dans ton éventail et euh péniblement t'arrives à la sortir mais ça t'a pris tout ton tour ok euh nos créatures de jouets euh elles vont se déplacer une va aller là une va aller là et une va aller là et la dernière est morte euh voyant ça la créature va essayer de te donner un coup euh mais euh attends du coup j'étais en train de réfléchir euh normalement j'ai second souffle ah tu peux utiliser ton second souffle oui si tu veux ouais je vais utiliser mon second souffle ok donc tu peux refaire une action j'imagine que c'est une attaque enfin une attaque vas-y tu utilises ton alors tu tu touches violemment est-ce que tu utilises lance ton D6 sur ton dégât oui vas-y lance ton D6 pas ouf c'est quand même 14 en tout peut-être peut-être un peu énervé excédé par ce qui vient de se passer le fait que ce soit coincé en décoinissant ton épée tu donnes un coup à la créature elle tombe au sol tu viens de la tuer méchante mamie elle l'a OS quoi vous avez un gentil MJ elle l'a OS et du coup c'est au tour de créatures cette fois-ci elles se sont déplacées euh tu vas prendre une attaque c'est l'airia ah bah oui je suis à plus près tu as combien on sait oh c'est 21 euh tu vas sentir une espèce de griffure dans ton dos euh tu vas encaisser 4 points de dégâts euh et euh mutuelle ah j'ai du mal mutuelle tu vas aussi voir les volutes foncer sur toi et pareil tu vas encaisser peut-être tu as combien en CA 17 tu vas euh tu vas sentir une un grand coup de vent devant toi et tu vas réaliser qu'en fait ce coup de vent c'est une espèce de griffe translucide qui va te passer devant ton visage nul tu as nul tu as vu c'est à toi alors du coup moi je vais attaquer la créature qui est euh bah devant moi du coup vas-y je vais faire un saut périlleux avant et je prends mon marteau à deux mains et avec les lents attends tu veux faire un saut périlleux avant oui ok vas-y et je t'en dis que si on faisait des bons des bonnes actions oui mais vas-y vas-y donc un saut périlleux avant tu vas me faire et avec attends avec l'élan de vos saut périlleux je prends mon marteau à deux mains et je donne un grand coup sur le méchant alors j'ai une proposition à faire vas-y tu vas me faire un jet d'acrobatie ça je m'en doutais ok euh si tu le réussis bon bah j'ai attend la fin de la proposition avant peut-être on va pas soit on compte ce jet et tu attends pas la fin de la proposition soit t'attends la fin de la proposition je suis mal j'attends la fin vas-y ok tu vas faire un jet d'acrobatie si tu le réussis oui c'est un critique sur la créature donc tu auras tes dégâts maximum et doublé d'accord donc autant me dire que tu one shot la créature tu l'échoues tu tombes lamentablement à terre et la créature a une attaque gratuite sur toi ah ouais vas-y vas-y lance ton jet d'acrobatie tu par un geste on sait pas d'où tu sors ton acrobatie tu lui fais ton saut périlleux tu sors ton marteau tu le frappes à deux mains la créature qui vient s'étaler sur le sol euh tu viens de lui écraser le crâne bah non mais c'était t'as fait 19 t'as réussi ton jet ah oui mais t'aurais pu me garder le premier jet ouais bah c'était pour vous dire que quand je vous propose un truc c'est fun oui et puis c'était aussi pour vous dire quand je vous propose un truc attendez la fin de la proposition oui pardon you can use ta toi ok est-ce que je peux utiliser un un de mes sors ouais une bouffée de poison euh sur la créature la dernière qui reste pour bouffer de poison faudrait que tu te rapproches ah je peux pas me rapprocher là il faut t'es choisie tu peux te rapprocher ok t'as toujours un mouvement une action ça c'est sûr ok bon bah je m'en rapproche ok tu te mets au corps à corps ou pas il y a besoin d'en bouffer de poisson non t'as besoin d'être à la portée de ta bouffée de poison je crois que c'est 1m50 ok donc là je sais pas si je suis à la mètre faut que tu te rapproches un peu encore voilà tu peux faire ta bouffée de poison vas-y ta bouffée de poison alors c'est un sort euh bouffée de poison comment on fait euh bouffée de poison en fait non non tu m'as dit tu lances bouffée de poison moi ça me va euh du coup il y a une espèce de gaz qui sort de ta bouche que tu souffles euh je vais faire un jet de constitution et toi tu vas me lancer un des 12 ok je vais vérifier qu'ils sont pas insensibles au poison évidemment euh parce que c'est des créatures un peu particulières non ils sont immunisés à l'aveuglement mais pas au poison donc j'ai des constitutions euh ok tu vas voir le poison rentrer dans la créature elle va complètement l'aspirer euh elle va pas tousser tu vois mais tu sens que t'as réussi à lui faire des dégâts euh Opaline c'est à toi ok euh bah moi je vais euh je fonce à côté de euh de Steleria et euh j'attaque la créature qui euh qui l'avait attaqué vas-y ou euh celle qui m'a accueillie de poisoner tu l'attaques avec quoi ? ma rapière rapière ah bah vas-y mets lui un petit coup de rapière là tu sais pas t'arrives à toucher la créature euh t'arrives à distinguer ses formes parmi la brume que tu la touches euh tu vois que là où tu as percé au niveau du flanc une espèce de sang noirâtre qui sort pareil euh 8 et 3 bah c'est bon euh Léouen c'est à toi on a un déplacement et une action c'est ça ? exactement alors moi je me déplace euh par là pour pas pour avoir personne dans euh mon chantier merci pour le resab ok ok vas-y bah là de toute façon euh oui tu peux essayer de te déplacer par là t'es un peu loin de ton point d'origine attends t'as combien ouais non c'est bon ouais je suis bon t'étais par là ouais ouais c'est bon tu peux te mettre là euh et et t'attaques j'imagine et du coup j'attaque ouais c'est joli ta flèche vient se picher dans la corche de la créature et tu viens de l'achever le calme revient tout doucement et euh au loin au fond des ruines vous voyez une espèce de falaise je vais vous mettre la musique quand même de là où vous êtes vous voyez une espèce de de falaise en face de vous euh et dans cette falaise il vous semble voir une petite entrée très petite et vous entendez dans votre esprit vous entendez euh vous me trouverez jamais tentation la suite lundi prochain moi juste à ce moment je récupère mes flèches moi je ramasse ma dague ouais voilà je vous autorise à reprendre vos munitions d'accord voilà la suite lundi prochain les gens en félicitations j'espère que cette première session vous a plu le live aussi j'espère que cela vous a plu cette petite session si vous voulez savoir ce qui va arriver à nos aventurières et bien lundi prochain 20h la suite des manteaux gris des bisous et nous on va faire le débrief de notre côté donc on va faire c'est pas c'est pas c'est pas